bon c'est ph31 les pubs les gars je suis désolé pour les pubs j'ai vu là que twitch avait en fait le truc c'est que j'étais comme vous le savez j'étais dans ma grotte les trois derniers mois donc j'ai j'ai très peu fait de stream et tout enfin j'ai pas du tout stream surtout par très peu j'entends zéro et du coup je suis un peu à l'ouest sur les nouveaux programmes de pub de twitch de machin et là j'ai vu qu'il y avait un nouveau programme qui permettait de justement pas à foutre de pub au début parce que moi en fait ma strade c'est qu'à la base je foutais toutes mes pubs au début mais en fait c'est pas optimisé et puis je laissais pendant mille ans ma page d'intro rester tu vois ma page de live a commencé enfin pendant mille ans pendant cinq minutes j'étais toutes mes pubs au début et je niquais un peu le système comme ça mais maintenant c'est plus la strade la plus op donc je vais changer il faut que je switch et là j'ai fait tous les switch juste avant le live là en disant vas-y faut que j'anticipe le truc parce que tout le monde doit s'arniquer par la petite pub du début et tout mais il me swap le truc qui a deux heures du mat donc voilà c'est pas pour tout de suite tout de suite mais c'est pour ça j'ai raconté un petit peu de la merde le temps que les gens se connectent ça va me faire fuir les gens en fait cette histoire de merde moi je suis un peu con j'aurais dû changer ça avant ok bon bah écoutez ouais non mais je disais je suis un peu à la rage puisque je gros j'étais pas là ce week-end j'étais le vg d'un pote très cool le vg à osbord à osbord donc moi c'est bien franchement j'avais besoin d'un petit de souffler un peu là c'est cool parce que j'ai quand même pas mal enchaîné ces derniers temps donc là un peu du surf à osbord et tout machin c'est très très cool allez voir c'est ce que tu as accès à tdm twitter je t'enviens dm today comment ça va alors parfait ça au top salut enzo c'est tout le monde alors parfait on va rentrer directement dans le dans le vif du sujet alors le premier truc que je voulais vous dire c'est que vous avez vu que ça scale assez vite quand même genre on est passé à on est passé à montrer un peu claque discussion on est passé à quoi j'y suis ouais ça 2000 j'étais à 50 followers il ya même pas une semaine tu vois je suis à 2067 sur twitter donc c'est très très cool les mecs ça c'est tout ça c'est grâce à vous donc je vous en remercie ça me fait penser que j'ai pas activé le stream lab clac 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 comme vous voyez je suis un peu à l'âge mais du coup en fait le problème c'est que savoir que j'ai reçu genre dans les trois quatre derniers jours j'ai reçu genre plus de j'ai reçu plus de 100 dm si je compte les twitter les messages sur linkedin et les messages sur discord j'ai reçu plus de 100 dm mais il ya donc en fait ce qui va se passer à partir de maintenant c'est que sauf si c'est des propositions de business je pourrai plus malheureusement et je suis désolé répondre aux dm sur twitter dans la plupart du temps c'est toujours cool il y en a plein qui m'envoyait des messages d'encouragement et ça est bon là en général bien sûr je vous remercie quand c'est le cas ou des suggestions d'idées ça mais ce qui me pose qui m'envoie des questions genre un peu précises genre en mode je sais pas j'ai fait telle l'école est ce que tu penses que du coup je peux devenir structureur ou machin et ça ces questions là bas justement c'est pour ça que j'ai décidé de faire un talk show une fois par semaine où je réponds à toutes vos questions donc voilà il est pour vous ce talk show les gars n'hésitez pas mettez moi vos questions en commentaire du tweet ça serait cool si vous voulez que je prépare par exemple il y en a deux qui m'ont mis une question du coup j'ai pu pas mal préparer le truc et et ceux qui et voilà et puis même même si vous vous dites putain la question ouais mais je n'ose pas trop la poser ou quoi bon vous êtes sur twitter ou quoi ou voilà votre blase il vous révèle pas moi je suis moi malheureusement mon identité elle est révélée ça vous voilà vous pouvez la qu'elle a posé la poser votre question dans l'ombre on va dire et puis et puis l'autre truc c'est que même si vous dites ouais mais ça c'est trop spécifique à ma situation parce que j'ai fait tel master tel truc et tout tout le monde s'en fout non les gars franchement honnêtement je reçois plein d'aime vous pour vous poser un peu toutes les toutes les mêmes questions tu vois donc donc est-ce qu'il faut être chaud en maths pour faire à celle je vais y répondre je vais répondre aujourd'hui c'est une bonne question mais donc non sur twitter c'est mieux si vous mettez vos questions en amont des lives sur twitter tu vois ça sera ça sera mieux parce que je peux les bosser je pouvais préparer en plus il ya d'autres gens qui vont liker votre question en disant ah ouais ça ça m'intéresse comme question donc je verrais un peu ça me permettra de ranquer les questions qui sont les plus importantes pour vous et tout donc c'est mieux en amont mais là la façon pour aujourd'hui voilà les gens pas trop pick up donc j'ai deux questions qui sont les salaires on va y arriver et les et les comment ça s'appelle et comment mon entourage a réagi quand je leur ai dit que je quittais mon job pour devenir pour devenir pour streamer donc donc voilà on va on va je vais répondre d'abord à ces deux questions et puis après je répondrai aux questions du chat j'espère d'ailleurs qu'il y aura des modos un peu pour régler tout ça mais voilà je répondrai d'abord à ces questions là puis après je reprendrai vos questions vous pourrez me les remettre à ce moment là juste pour commencer je voulais faire un petit update un peu d'où j'en suis d'où on en est des projets pour la suite et tout donc la première chose que je vous disais c'est que il y aura un live par semaine en mode talk show eux qui me suivent juste pour la partie gaming rassurez vous je vais continuer à faire un live par semaine sur gaming voilà c'est truc que je vais dire il y en a qui m'ont découvert parce que j'étais master sur garen et et voilà rassurez vous je ne vous trahis pas il y aura toujours quand va le smelly guy il est là il est là il est chaud c'est pour ça que je suis derrière un écran les mecs c'est que vous puissiez être à l'abri et donc et donc voilà pour ceux qui veulent du gaming rassurez vous il y en aura toujours là j'avoue j'ai fait une petite pause que franchement j'ai du try or quand même malade les trois derniers mois pour arriver master master mono lp ouais mais mais tu vois quand je me suis arrêté à master bon déjà c'était avant le bof de garen garen était nul à 48.5% de win rate ce qui est vraiment nul pour garen parce que garen c'est un des champions les plus simples du jeu à jouer donc normalement il est toujours dans les 51 52% de win rate c'est les champions qui sont durs à jouer qui ont des win rate négatifs mais garen c'était pas le cas et en plus de ça à la fin là j'ai regardé il y a un il y a un pote qui m'a envoyé ça j'ai un mmr de grand master tu vois donc là il y a eu un boeuf plus j'ai un mmr qui est broken tu peux continuer à monter easy peasy là normalement donc donc rassurez vous ceux qui sont là pour le gaming je vais y aura des live gaming un par semaine la celui de cette semaine il est mercredi et donc là le talk show aujourd'hui et voilà à partir de maintenant ce que je veux dire c'est que toutes les semaines je vais faire un talk show et où je réponds à vos questions et un et un live de gaming voilà après c'est des trucs qui peuvent évoluer et tout donc tout ça je vous tiens au courant sur les tweets et tout ça va et nous voilà c'était le premier truc que je vais vous dire deuxième truc pour les questions les gars je vais vous comme je comme je disais ça je réponds un petit peu plus tard donc là aujourd'hui c'est le live talk show ça sera j'ai pas encore décidé la date là c'est juste que là que le week-end dernier j'étais en evg le vg d'un pote à osgore et le week-end prochain je pars avec ma meuf en espagne ça faisait longtemps qu'on s'est pas fait de petits week-end avec ma meuf et voilà si vous avez une copine vous comprenez que il faut c'est important donc donc là et je pars jeudi donc c'est une semaine un peu courte pour moi lundi mardi mercredi mais donc c'est pour ça que cette semaine le talk show est aujourd'hui et mercredi il y aura la session gaming mais mais je vais essayer de trouver un truc un peu stable pour toutes les semaines mais peut-être le peut-être je garderai le lundi pour le talk show puisque c'est cool ça c'est cool en plus ça me permet de vous raconter un peu les conneries que j'ai fait pendant le week-end et tout ça peut être ça peut être ça peut être débat voilà le talk show sera à peu près de trois heures et en fonction de ma forme du moment et ça commencera toujours un peu par un update un peu d'où on en est donc c'est parti les gars je commence par l'update donc update numéro 1 comme j'ai dit voilà les dm twitter malheureusement je pourrais plus trop y répondre dans le cas général mais c'est hyper cool je reçois plein de messages de soutien donc je suis hyper reconnaissant c'est trop trop cool les gars merci beaucoup 2 mai mais voilà comme je disais allez vous mettez en commentaire vos questions deuxième chose attendez je m'étais préparé un petit bordel je suis déjà perdu l'annonce tout ce que je voulais vous dire clac 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 ouais deuxième truc vous avez peut-être vu passer un peu donc là il faut que vous me c'est hyper cool en gros votre soutien parce que genre là il ya un mec il y avait genre il y avait genre zac zac nani qui est que je pense un des plus gros un des plus gros plateaux de talk show qui qui avait plus son invité pour mardi en gros et t'as un mec qui a mis vas-y jokerize jokerize il est chaud il a plein de trucs à raconter et ça donc c'est trop cool moi j'ai répondu à ce machin là bon j'ai no clue d'où est passé le truc et comme je suis un boomer je vais mettre 15 ans mais mais bon pour cette fois ça le fera pas malheureusement zac il j'ai vu il a trouvé il a mis un autre invité mais c'est trop trop cool en tout cas de me boucher pour des trucs comme ça et et là enfin sur les trucs comme ça on voit que c'est complètement vous les mecs qui écrivez l'histoire pour la suite un mois tout ce que je peux faire c'est me concentrer sur faire du bon contenu mais bien sûr que les enfin il faut qu'on se il faut qu'on fasse assez de bruit pour se faire entendre tu vois voilà ça va être ce truc là machin clac 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 voilà c'est ça ça qu'il avait foutu ça j'ai un prévu pour ça qu'on roule et machin auquel j'avais mis bah du coup je suis chaud mais parce que un mec me l'avait ping et moi j'avoue je suis même pas zac je trouvais un peu et en fait voilà bah c'est trop cool tu vois mon avis on a eu 240 là et qui a 32000 vues c'est bien mais c'est là que tu vois qu'on est encore minuscule donc voilà lui son truc qui fait 1,9 millions de vues forcément moi je suis une je suis une goutte d'eau dans l'océan pour le moment nanzac m'a pas dm c'est une très bonne question sur l'automatisation j'y reviendrai je me la note je me la note automatisation finance putain c'était quoi l'autre question qui était smart que j'avais pick up tout à l'heure j'aurais dû noter aussi mais mais voilà voilà un peu on en est et voilà tout ça pour vous dire un grand merci c'est grâce à vous les mecs et continuez n'hésitez pas si vous voyez un truc intéressant une émission je pourrais passer un truc cool que zac c'est trop gros beaucoup trop gros pour nous aujourd'hui mais voilà on va continuer à grind et j'espère qu'un jour ça le fera puis vous voyez fait plaisir parce que du coup vous voyez à quoi je suis confronté à quel point le vice president c'est vrai que si on n'aurait rien à foutre les mecs dans le gaming mais raf quoi ok bah écoutez très bien très bien très bien très bien on peut commencer on va pour qu'on va commencer sur les sur les questions directement alors alors je vous ai tout dit ouais je vous ai tout dit pour la suite l'update d'héro gamer ce qui allait se passer que vous dire pour les dm malheureusement que je pouvais répondre et on peut commencer ok alors la première question les gars que j'avais c'était sur les sur les salaires je sais donc la question que j'ai eu alors attend on va lire la question exacte c'était quoi clac et oui j'imagine que c'est les que c'est juste les salaires mais bon hop 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 voilà comment je fais rien je prendrai mon truc je regardais question là et puis je regardais machin donc là on a un petit troll ok merci on le remercie un petit hater ça fait toujours plaisir donc sans indiscretion tu as gagné combien après avoir passé 7 ans chez gs alors je pourrais pas vous dire mon salaire exact je pourrais jamais le dire parce que ça y'a des il ya des fois voilà j'ai pas le droit de discloser des infos qui sont être confidentielles mais par contre je peux vous donner les salaires de manière générale dans une banque américaine ok quand je dis une banque américaine les gars il faut comprendre tout ce qui n'est pas une banque française ok c'est à dire toute banque qui est sur le modèle anglo-saxon et toutes ces banques là elles sont alignées sur les salaires je vous expliquerai après pourquoi les banques les banques américaines paye mieux que les banques françaises mais en gros voilà quand je dis américaine banque américaine c'est ça par exemple pour moi crédit suisse et une banque américaine tu as le fait en tout cas elle est sur le modèle anglo-saxon et elle paye comme une banque américaine ok alors on va faire un truc là on va se dire on va dire que là on a le fixe ok et que là on a le bonus ok et donc là on aura le total on peut faire des formules de maths sur je connais pas du tout ok parfait tac et ça on peut l'étendre ok ok alors un analyste donc là j'ai mis première année en général dans les banques américaines le la manière dont ça marche c'est première année enfin tu es analyste c'est un grade analyste ok ça n'a rien à voir avec un analyste dans les banques françaises qui n'est pas un grade mais qui correspond à un analyste de marché par exemple un analyse de marché en cash equity ça va être l'expert sur un secteur par exemple tu as l'expert sur le cuivre l'expert sur le pétrole l'expert sur les boîtes dans le secteur minier dans le secteur automobile institutement ça n'a rien à voir là c'est un titre ok donc analyste en deux trois ok en général des analyses trois ans ensuite est associé à trois ans et au bout de six ans tu passes vice-président puis managing director puis partner partner c'est la traduction de associé au capital en français quoi voilà c'est comme on a dit enfin ça corporate ou market finance c'est la même chose par contre oui d'une banque à l'autre ça diffère il ya des banques où par exemple tu as pas de vipi tu as des exécutifs directeurs ou vipi c'est après exécutif directeur par exemple parfois les mecs joue un peu sur ils ont eu un rôle et ils savent que dans une autre banque ce rôle est plus prestigieux il joue là dessus ça mais bon bref là je vous parle bien sûr je pourrais pas faire un truc général qui concerne toutes les banques mais voilà en gros ok donc analyse première année en général le fixe il est à 65k euros ok et le bonus il faut savoir c'est pendant trois années d'analyste ton bonus il est il ya un il est ce qu'on appelle kp floré ok c'est à dire tu as un max et un minimum le bonus il va être autour de 25 ok en moyenne donc en moyenne et ça vous parle c'est peut-être plus élevé aujourd'hui puisque les banques en fait il se passait deux trucs il ya eu la grande démission avec le kovid tout le monde s'est barré tout le monde a dit écoute ça commence à me casser les couilles même pour beaucoup d'argent je suis pas prêt à me faire fouetter h24 donc les gens voulu se barrer des banques mais ensuite donc là les banques ont remonté leur salaire un peu partout les salaires des banques ont monté et ensuite ce qui s'est passé c'est que malheureusement là les banques c'est cyclique et donc il ya plein de business qui avait boumé pendant le kovid les banques ont fait partie les banques fait beaucoup beaucoup de thunes pendant kovid mais là dans un cycle qui va pas bien montal et tech toutes les boîtes de tech qui vont hyper mal mais globalement c'est plutôt un cycle un peu régressif et donc les banques vont plutôt mal quand même en ce moment donc donc voilà elles ont augmenté leur salaire mais elle embauchement mais bon bref on va partir là dessus 65 et 25 ok en moyenne les cap et floré on va dire que en gros ton salaire il est entre 15 et 35 tu vois on va dire que c'est ça la variable tu as mais c'est pour ça que finalement parfois tu dis quand tu as bossé comme un malade pour 25 30 cas et que tu dis que le mec qui a rien foutu il a 15 tu vois net d'impôts net de toutes les charges sociales de machin tu dis putain j'aurais peut-être dû me branler tout comme moi mort par l'or ensuite deuxième année en général tu prends 10 par an tu vois tu passes à 75 et là je sais pas tu vas prendre 35 tu vas donc tu vas prendre un peu une douille mais tu prends voilà tu tu veux tu te fais tu gratte on va dire 20 de total comp quand je dis total comp c'est total compensation c'est un mot qui est passé le jargon pour parler de du total ok et ensuite analystes 3 en général on va dire 85 et on va dire 5 ok donc ça c'est à peu près une totale contre d'un est ensuite quand tu passes à souciette en général d'un gros pick up de fixe et là encore une fois je parle dans les banques américaines parce que et donc ça c'est très 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 cool notamment si tu veux te leverager acheter les apparts et tout ça machin c'est c'est hyper cool le fait d'avoir un gros salaire puisque en fait quand tu achètes un appart tu te leverages c'est à dire que le mec qui regarde enfin le mec qui regarde combien tu gagnes et ton taux d'endettement par le leverage c'est par rapport au capital que tu as c'est autre chose j'en parlerai après du leverage mais en gros il va regarder ton le taux d'endettement que tu peux avoir et par exemple il va te dire tu peux pas t'endetter à plus de 40% de ce que tu gagnes en est quoi et donc le fait d'avoir un fixe plus élevé c'est important parce que tu as du mal à valoriser quand même ton bonus donc le pick up de fixe il fait du bien mais en plus en général c'est un moment où tu commences à chercher à acheter de l'immobilier et tout quoi voilà et là pour le coup donc comme quand tu viens à souciette les bonus sont plus cap et flor et donc là la variable devient monstrueuse la variable ça commence à être ça commence à être énormissime en fait tu peux avoir je sais pas tu auras peut-être des mecs qui trollent qui sont un bon soit tu peux avoir zéro de bonus potentiellement mais tu peux avoir tu peux avoir beaucoup beaucoup plus quoi donc on va dire on va dire en moyenne 60 hockey mais encore une fois c'est très variable la première année d'assaut en général tu es au moins à 180 ça dépend des business ça dépend un milliard de trucs c'est pas des business au sein de la salle de marché ça dépend des fonctions d'accord ce qu'il faut retenir c'est que normalement après ça dépend des banques parce que tu as des banques où entre trading structure et sales tu as des banques où par exemple tu as des banques où c'est le trading qui a le pouvoir goldman sachs c'est le cas goldman sachs c'est les traders c'est les kings ok si tu es trop dans la merde en tant que sales tu envoies un chat aux traders et qui décide de pas te répondre et qui en a un à foutre tu peux pas le chase et enfin c'est juste c'est lui le boss quoi de manière générale à niveau égal un trader et un sales toujours le trader c'est le trader qui pose les questions et le size y répond quoi c'est comme ça que ça se mette donc voilà état des boîtes où le pouvoir il est plus aux sales d'accord bnp c'est le cas parce que le big boss c'est un des mecs c'est un ancien sales donc il écoute vachement ses sales c'est vraiment c'est une boîte plus tournée vers le client je trouve bnp par rapport à par rapport à goldman donc en fonction de qui a le pouvoir dans la boîte quoi les salaires vont un peu bouger mais ce qu'il faut que vous reteniez de manière générale c'est que trader ça sera toujours normalement au dessus de sales sera toujours au dessus de structure ok pourquoi en fait parce que le trader c'est lui qui a le pnl in fine d'accord c'est lui qui fait du profit et des losses et c'est lui qui gère les boucles de la boîte et tous les risques le sales il croit qu'il a du profit mais en fait si tu as réfléchi le sale c'est des jetons en bois son profit parce que si moi je vends je fais un deal et je le vends à 100 et en fait mon coup de revient le trader il me dit que c'est 97 avec ses coûts de hedge et tout ça bah je crois que j'ai fait 3 de pnl tu vois mais en fait c'est 3 de pnl enfin de c'est pas des pnl c'est des revenus peuvent devenir 10 comme ils peuvent devenir moins 5 si le trader se chie dessus tu vois on parle en millions tu vois donc tu vois si sur un deal moi j'ai fait 3 millions ça arrive sur un deal de faire 3 millions de profit bah le truc peut devenir 10 comme il peut devenir moins 5 j'ai mis un underscore parce que je suis un troll voilà voilà c'est pour ça que le sale sera toujours moins bien payé que le trader et le structureur il a pas de profit donc sera toujours moins bien payé aussi ok je reprends mon explication tac 120 60 180 ok ensuite à ce 2 donc l'appareil je suis ta petite tu suis ta petite ton petit grain de 10k machin on va dire et là voilà normalement tu tapes tu tapes les 200 a passé bien les 200 normalement était là vers les 210 quoi on va dire là 140 et 80 tu vois un truc comme ça non là tu dois être à à peu près cette gueule là mais c'est vraiment une moyenne ce que je vous donne tu vois et il normalement qu'au bout de six ans tu dois tu dois que c'est là que tu dois tu dois commencer à te rapprocher des 300 tu vois donc l'appareil tu as un petit big up donc là c'est qu'ils font parce que tu as un fixe à 150 ça commence à être pas mal quand même fois ça dépend des banques mais tu as à peu près ça et en bonus bas en bonus la vipi en fait c'est le fourre-tout parce que pendant six ans tu as un système qu'on appelle en banque up or out c'est à dire soit tu sois tu t'es promu soit et soit et viré en gros donc analystes un analystes 2 soit et promu soit et viré analystes 2 analystes 3 soit et promu soit et viré et là ensuite toute cette partie là c'est ce qui s'appelle le graduate programme c'est à dire que à la fin d'analystes quand tu passes analystes 3 et pour passer à société donc dans les contrari 1 t ton en gros ils ont une grosse option pour te dégager à ce moment là tu vois c'est à dire que si ton ils peuvent ne pas convertir ton gradu est c'est à dire que tu fais dégager et si jamais ça passe battu vient à société quoi et ton gradu est se transforme à une sorte de cdi quoi dans les contrats français c'est moins le cas mais voilà il faut juste savoir que la logique derrière parce que là je vous parle bien sûr en france un tout ça c'est en euros et c'est en france si je vous parle de toutes les banques pardon ça que je n'ai pas précisé mais toutes les banques qui sont sur le modèle anglo-saxon c'est à dire toutes les banques en fait sauf sauf les banques françaises et en france ok il y en a plein en france aujourd'hui depuis le break c'est donc donc voilà donc passage à saut et ensuite jusque là c'est un port out ensuite vice-président pareil c'est à peu près au bout de six ans et et là par contre vice-président tu peux y rester des années tu as des mecs qui sont vipi depuis 15 ans quoi ok claque la claque donc ensuite là ça veut rien dire mais je vous mettre on va mettre une première année de vipi on va mettre on va dire que en vrai là en fait plus j'avance plus ça veut rien dire en fait ce qui est intéressant c'est les premiers chiffres plus j'avance plus là-bas là c'est une moyenne mais la moyenne et la variance est telle que tu vois tu as des t'as des vipi qui sont à t'as des vipi qui sont à 800 total comp ok et à des vipi à 200 d'accord donc tu as même mais même tu as des vipi à une boule je parlais en cas euros un peu le début pas précisé mais tu as des vipi à une boule ok ensuite en et ensuite souvent en fait souvent quand t'es md un fixe de port cause dans les 500 et quand t'es partner tu as un fixe à une boule c'est à peu près ça le délire dans les voies dans les boîtes américaines ok et sachant que et c'est là aussi un autre truc que je voulais expliquer parce que je vous ai pas trop expliqué comment c'était cap et fleuré et après les mecs je vais répondre à toutes les questions mais c'est juste j'enchaîne un peu pour voilà après si je veux clipper le truc et que l'explication elle soit clair et fluide comme ça j'ai tout et puis après je répondrai aux questions comment ça marche ces histoires de bonus cap et fleuré pendant les trois années d'analystes voilà là ça part en bullshit mais en gros tu as un système de review dans les dans les boîtes américaines le principe des review c'est ton année elle commence le 1er janvier et vers mai juin par là tu vas choisir des reviewers autour de toi ce qu'on appelle la review 360 c'est à dire c'est une review à 360 degrés autour de toi donc tu dois choisir en général une douzaine de mecs dans la boîte qui ont des séniorités différentes ok entre analystes associés vice-président manager directeur même partners tu veux et qui travaillent dans des équipes différentes tu vas par exemple c'est celle si tu as le droit de choisir d'autres sales qui ont pu bosser sur des directo hommes tu as aussi choisir des structureurs tu as aussi choisir des traders tu peux choisir des comptes tu peux choisir des mecs avec qui tu as bossé au légal même dans certaines boîtes parfois tu peux choisir des clients ok tu fais une revue à 360 avec différents business et différentes séniorités ces mecs là dès qu'en juillet août ils te font une review et en fait la review et il te met une note en gros quoi bon à la base le si franchement le système c'était n'importe quoi à la base c'était moi quand je suis arrivé c'est juste il te mettait une note entre 1 et 9 et moi bien sûr je suis un peu con j'ai pas j'avais pas trop capté comment ça marchait tu vois je croyais que je croyais que c'était un système qui était faire donc ouais ok on dit de faire une région et tout je demande à je demande à 12 mecs autour de moi de faire une review très bien moi j'étais à paris donc je demande à des gars un peu à londres aux us un peu partout nous faire un review machin et en fait une fois que j'ai mes notes donc après tu as une moyenne des deux des 12 reviews une note sur 9 et moi j'ai 8,7 sur 9 ok et après en fonction de ta note sur 9 est placé en quartel c'est à dire que tu as le premier quartel c'est les meilleurs le top 25% de la boîte puis deuxième quartel puis ainsi de suite 4e quartel tu vois moi avec 8,7 sur 9 j'étais dernier quartel ok donc je me retrouve dans les dans les pires gars tu vois donc j'allais avoir le pire bonus possible et en fait je m'envoie ça m'explique ça et ça je suis en mode attend what the fuck c'est quoi c'est quoi le délire genre avec 8,7 sur 9 je suis dans le dernier quartel et en fait le système c'était n'importe quoi c'est les mecs ils allaient voir des gars en fait tu voulais qu'un mec te fasse ta review genre Paul il veut que John fasse sa review il va voir John et lui dit mec on se fait un swap de 9 et ça voulait dire genre tu me mets 9 partout je te mets 9 partout et le mec il dit vas-y let's go sauf que ce truc là tu pouvais pas trop le mettre dans les chats tu vois donc c'est pour ça que les mecs qui se faisaient ça à Londres en off il prenait un caf et de ça machin donc en fait c'est n'importe quoi en fait c'est genre c'est comme le gpa américain quoi c'est tout monde à la note max et le pauvre le pauvre doute qui a qui a qui a que 99 sur 100 de score tu vois genre c'est une grosse merde tu vois donc bref donc ça n'avait aucun sens après ils ont corrigé leur système de review et tout mais c'est devenu des trucs plus qualitatif et tu pouvais pas mettre les mêmes gars qui te font la review chaque année parce qu'avant c'était n'importe quoi genre les mecs ils mettaient tout le temps leurs poteaux et leurs mafias et tout ça et ouais c'était fou l'abusé c'était fou l'abusé en plus il est RH elle voyait pas le truc tu vois je fais ça fou moi que moi c'était ma première année tu vois mais je fais ça fou que leur tombe me dit mais mec mais t'as pas fait le swap the night en fait ça on est fou parce que tu te fais niquer t'as 8,7 et de ça et t'as ton boss qui te défonce en fait mec mais je comprends pas pourquoi t'as pas fait le swap the night et tout fallait aller voir les gars et tu dis mais les gars moi je savais pas que c'était n'importe quoi le système de review en fait bref mais donc voilà voilà comment ça marchait bon depuis ils ont pas mal amélioré le système dur ils ont pas mal amélioré le système c'est plus des trucs qualitatifs est-ce que lui il est client driven est-ce que lui il est analytique est-ce que il est bon dans la boîte il fait avancer les choses bon t'as tous les tous les aspects de compliance aussi est-ce que tu as l'impression qu'il respecte les règles le risque la compliance dans la boîte que c'est pas un mec qui va nous faire avoir une bad reputation et tout ça enfin bref mais non mais le truc est mieux foutu aujourd'hui je vous parle d'un truc qui remonte un peu quand même et donc c'est ça tout ça pour vous dire que ce système de review c'est ça qui va faire que tu vas être au floor ou au cap ok sachant que une autre petite chose à rajouter quelles que soient un peu les notes que tu es eu c'est pas systématique genre si tu as telle note t'es dans tel quartile et de ça c'est ton big boss ton n plus 2 qui choisit ses quartiles donc si ton n plus 2 il a 10 par exemple ton n plus 2 il a 10 analyst 1 en théorie on va dire 12 on va dire 9 pardon ça plus simple mais on va dire 12 je sais plus compter il va il va en mettre il est censé s'il a 12 analyst 1 en foot 3 en quartile 1 3 en quartile 2 3 en quartile 3 3 en quartile 4 donc mais c'est ton big boss qui choisit tu vois donc du coup mais il fait ce qu'il veut tu vois genre il a reçu les reviews il est censé faire un truc en ligne avec ses reviews mais si ton big boss c'est qu'ils ne kiffent pas trop je te fais niquer quoi c'est tout c'est aussi simple que ça et et en plus de ça l'autre truc qu'il faut savoir après là je vous dis vraiment toutes les magouilles mais voilà à prendre après ça dépend tu vois mais il faut savoir que tu vas faire des games ce soir aussi non sais j'ai dit les games sera le mercredi là cette semaine la session game car une session à chaque fois talk show une section une session gaming et la session gaming elle sera mercredi là aujourd'hui c'est full talk show on peut parler un peu de gaming si vous voulez mais de très loin quand on va pas rentrer dans les détails et mercredi c'est full tryhard les gars je vais reprendre le game donc il faut savoir que donc tu as tes bonus kp fleuré donc on va dire la première année ce qu'on disait là on est entre la première année on est entre 15 et 35 sauf que donc en théorie la première année tu n'es pas censé avoir plus de 65 plus 35 tu n'es pas censé avoir plus de 100 ok sauf que si ton big boss il est dans la mafia et les potes avec les big 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 boss tu vois le mec qui est le mec ici une petite feuille et ton salaire de 100 il passe à 250 tu vois je te déconne pas non en vrai je l'ai vu je l'ai vu moi donc 100% réel l'année où t'es censé être à 110 la deuxième j'ai vu un mec à ta 300 donc c'est juste pour te dire à quel point j'ai en fait les mecs qui te font trop croire que tout le système est faire que tu as les reviews que le truc est cap et fleuré que c'est méritocratique et tout ça non les gars pas du tout tu vois genre enfin il ya des il ya quand même des dérives quoi genre genre 1 le truc sert c'est un système de review mais le système review il ya il est pas mal cheaté comme je vais montrer deux même s'il ya des reviews post il joue en fait c'est ton n plus 2 qui fait ce qu'il veut il te fout lieu et 3 si tu connais les bonnes personnes dans la boîte tu fais péter tout le truc et tu fais tu fais trois fois le c'est tu fais trois fois le max ok bon je pense que j'ai fait la full explication des salaires et des systèmes de réseaux je prends les questions par rapport à ça avec alors tu peux aborder les métiers de quand salaire relation avec le front évolution possible alors métier de quand c'est donc tu n'as pas de piano tu seras toujours un peu moins bien payé en compte que les que les traders sales et structureurs mais c'est aussi moins volatil tu vois savoir qu'un trader et un sales ça peut se faire virer assez vite en structureur un peu moins mais trader et 7 tu peux quand même sauter assez vite si tu n'as pas de piano et nanné donc on va dire on va dire que c'est un peu plus risk averse c'est mieux c'est mieux d'être quand quoi voilà une première forme de réponse à ça et les évolutions après en fait quand tu peux faire plein plein de trucs tu vois tu as tous les métiers de cannes par rapport à l'industrialisation c'est à dire que tu vois moi que par exemple quand je suis arrivé chez goldman c'était l'âge de pierre faire un prix il fallait parfois plusieurs jours des tonnes de tchèques et tout faire à la main et faire limite le code toi-même tu fais le script de toi-même et l'algo toi-même de pricing tu vois alors si tu fais une simulation de monte carlo qui fait tourner cent mille fois ton algo ton code pour estimer avec la loi faible des grands nombres en gros si tu fais cent mille fois ça attend vers la vers l'espérance du payoff tu vois et ensuite tu actualises ça et t'aies le prix quoi mais et en gros donc tu as tous les métiers de camp par rapport à l'industrialisation de la boîte c'est à dire faire de ce système qui est complètement foireux est arrivé dans le meilleur des mondes possible à une sorte d'amazon tu arrives sur amazon boum tu te connecte tu dis bah moi j'aimerais bien un athéna sur peugeot avec des poutes d'andennine à maturité européen à 60% du niveau initial et des autocall de rappel à 100% tous les ans pendant huit ans tac combien ça me coûte tu cliques sur price je veux mettre un million sur ce produit là je clique sur price et dans deux minutes j'ai un prix tu vois et donc pour faire tout ça il ya des tonnes de codes et tout à faire et donc ça ça peut être un job de camp tu vois tu peux avoir des jobs de camp dans ce qu'on appelle les sts les systèmes systématique trading stratégie c'est genre tu fais une strat je sais pas qui va à vendre de la vol à tel instant et en racheter à tel instant ça c'est un ça c'est un ça typiquement c'est un job de temps tu as des milliards de jobs possibles dans les jobs de compte ça peut être assez intéressant et on met ton évolution salariale est effectivement un peu moins forte mais voilà témoin virable et tu seras moins dans des histoires de charcos que tu as que tu as dans le quota dans le trading et site alors merci beaucoup il pépiteau pour le sub c'est hyper cool clac clac tous autres c'est des et merci à tous pour les follow bien sûr bien sûr ok alors attendez je crois que j'ai eu je vais revenir aux premières questions les gars donc tu penses quoi du film du futur pardon de la finance de marché notamment avec l'automatisation les épiciers ont encore un moyen de taper une bonne carrière où c'est foulinger alors c'est plutôt l'inverse en fait c'est à dire que le l'automatisation ça ne ça ne remplacera jamais le le sales en fait parce que les gros deals les gars ça sera toujours négocier en mode c'est qui le bon poteau tu vois en fait quand tu fais un trade pour vous expliquer il ya le principe de ce qu'on appelle ce qu'on appelle dans les banques le last look ok c'est à dire que il ya un appel d'offres et c'est bon pour vous montrer à quel point c'est foireux d'ailleurs en termes de compliance mais bon d'un appel d'offres ok le mec par exemple une grosse banque privée a envie pour son réseau donc on va dire la banque privée de je sais pas au pif 1 du crédit agricole ok qui s'appelle indos us a envie pour son réseau d'acheter 100 millions d'euros d'un produit après ils vont le vendre à tous leurs clients privés bon il détermine avec leur comité d'investissement et ça la structure qu'ils veulent machin ils disent putain ce qui est cool c'est d'acheter des paniers sur l'euro stocks enfin un trait un un produit dérivé sur l'euro stocks donc croient en l'europe machin bim bam boum ok super final ils font tous les ans la même chose il faut en autocolle 8 ans sur l'euro stocks ok fin mais il paye 50 000 personnes pour avoir décidé de faire le produit mais bon on passe donc ils font ça et ils font leur putain d'appels d'offres ils disent nous on va acheter 100 millions d'euros de autocolle 8 ans sur l'euro stocks l'appel d'offres il est jeudi à 17h vous nous envoyer un prix et on fera un deuxième round avec les deux meilleurs prix à 17h30 pas les heures sont pas bonnes parce que le marché ferme à 17h30 enfin il ferme un peu plus tard sur les futurs mais en général c'est à 15h l'appel d'offres et deuxième round à 16h et comme ça t'as le temps de télécharger avant le close quoi donc donc voilà font leur petit appel d'offres machin les mecs reviennent avec un prix que les banques font un prix bas ils disent moi mon prix il est à 98 5% moi c'est 98,3 moi c'est 98,2 ainsi de suite voilà ils reçoivent leur 8 prix et ensuite d'un putain de délire qui s'appelle le last look c'est qu'en fait si le sales il est poteau avec le mec qui gère l'appel d'offres d'endosuez bah juste le mec il te... je dis endosuez ça peut être n'importe qui hein les gars voyez pas ça comme c'est pas de la diffamation que je fais c'est n'importe quelle banque enfin beaucoup de banques en tout cas privé ou n'importe quel qui fait un appel d'offres ça peut être un réseau de conseil de gestion en patrimoine ça peut être un g1 un gérant d'assurance n'importe quoi ok bah la banque privée elle va faire ce qu'on appelle elle donne un last look c'est à dire qu'elle appelle son poteau j'en sais rien à la socgen par exemple elle lui dit ouais mec et tout là tu es à 98,5 le meilleur prix à 98,2 est ce que tu peux t'aligner tu vois et donc le gars il fait ouais pas de problème je m'aligne et tout donc parce que lui il avait du gras tu as lui mettons il avait deux points de gras mais il a montré 98,5 alors que son trader il lui a dit avec ses coups de hedge ça me coûte 96,5 il a montré 98,5 donc en gros il se fait 2% de gras sur les 100 millions de notionnel donc il se fait deux barres de P&L le vendeur il dit pas de problème mon gars moi je peux je peux matcher à 98,2 ma marge elle passe de 2 à 1.7 fine tu vois donc bref donc en fait à partir du moment Amundi nous donne toujours l'assaut qui est très bon ça oui parce qu'Amundi ça appartient à ça appartient à Cassip Amundi c'est l'asset manager du crédit agricole donc effectivement t'as des et ça d'ailleurs ça il faut savoir que c'est un truc de fou je sais pas si vous allez capter ce truc là c'est peut-être un peu complexe mais en gros si tu as une entité par exemple Amundi ok qui est un asset manager et qui fait en fait un appel d'offre pour des clients retail finaux tu vois et que en fait il force par un crédit agricole tout en haut les mecs ils disent putain les gars tous les trades il faut les faire avec Cassip mais en fait qui trinque dans le cas général bah c'est le client final tu vois c'est le client final qui a pas forcément le meilleur prix le meilleur produit possible tu vois parce que le groupe crédit agricole a décidé de subventionner ses salles de marché au détriment de la compétitivité de son asset manager parce qu'elle fait le truc tu vois parce qu'il veut absolument que le deal aille avec la salle de marché tu vois parce qu'en soit si tout le monde a un premier prix tu vois tout le monde monde son premier prix en général tout le monde peut gratter un peu tu vois donc si tu essaies de gratter le mec qui est derrière bah il va être au max en se foutant en matchant à 98.5 alors que si tu grattes le mec qui était en premier bah lui aussi tu peux le faire monter un peu resserrer son prix tu vois c'était son premier prix un peu en mode je sais pas où comment se placent les autres moi je te fais un premier prix comme ça et après si tu me dis mec c'est là maintenant tu m'as ton prix tu m'as montré 90 par exemple le meilleur tu as montré 98.2 si là maintenant tu montres 98 ok tu m'améliore de 20 bp on est d'un mec pour 100 bars et d'ailleurs je viens de discuter avec le réseau ils me disent en fait on va peut-être lever 150 bars là tu vois parce que les mecs sont chauds il ya des produits qui rollent et tout ça donc donc au final tu vois et ça ça je dis encore une fois je dis pas ça par rapport à crédit agricole toutes les françaises le font ok parce que juste à la la compliance dans les banques françaises c'est n'importe quoi tu vois c'est vraiment n'importe quoi pour le coup par rapport aux boîtes américaines donc il ya tous des last look des machins et tout ça et le truc c'est que l'AMF comprend pas grand chose à ce qui se passe tu vois donc ça c'est ça leur passe par dessus la tête un milliard de fois quoi donc voilà un peu donc bon je suis encore parti en cour du comme à chaque fois notre digression sur digression mais j'espère que vous arrivez à suivre le fil et je voulais juste dire que je vais dire que je pense pas les mecs et que demain on remplacera les vendeurs tu vois tellement ça a une énorme importance la relation la relation cliente ok donc ça c'était la première question fort que je sois un peu plus synthétique pour répondre aux questions quand même une école d'une cage à tbs rejoindre big ford audit conseil est la meilleure chose à faire une question je connais moi honnêtement pour l'audit de conseil je connais moins les trucs pour l'audit de conseil le seul truc que je peux vous dire les gars 100% c'est que tout le monde peut tout faire ok gardez ça en tête les mecs tout le monde peut tout faire et surtout dans les banques américaines surtout dans les banques américaines ils sont beaucoup moins regardants de votre diplôme j'arrive faut absolument que j'aille pisser j'arrive tout de suite je veux dire Sous-titrage ST' 501 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 En salle de marché, je vais répondre d'abord à celle-là. Après, vous allez comprendre. Mais est-ce que, quand tu es vendeur en salle de marché, tu as le droit de... Est-ce que tu vois des mecs en M&A et tout ça, machin ? Il faut savoir que dans les banques, il y a ce qu'on appelle un « Chinese wall », c'est-à-dire que les mecs en salle de marché n'ont pas le droit de parler aux mecs qui sont en M&A, typiquement. On n'a pas le droit de se parler. Par exemple, si j'ouvre un chat pendant la journée à un mec de M&A, il y a direct un truc de compliance qui arrive et qui me dit « you're not supposed to talk with each other », tu vois, machin, et tu te fais calmer. Rendez-vous avec le mec de compliance, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en finance, il y a ce qu'on appelle le « private side » et le « public side ». Le « private side », c'est les mecs qui ont de l'info, de l'intel, et qui savent ce qui va se passer avant que ça soit sur le marché. Et ça, c'est le cas en fusion-acquisition, tu vois. Si les mecs qui savent qu'il y a une merger qui est en train de se faire entre deux grosses boîtes, je n'en sais rien, Peugeot et Renault sont en train de merger, typiquement, et le mec au café, il me dit ça, il me dit « putain, là, je bosse sur un gros deal entre Peugeot et Renault, Peugeot qui rachète Renault et tout, c'est un peu casse-couille, qui est un peu en train de merder, on ne sait pas très bien à quel « inception price » le truc va être lancé et tout, ça va être le bordel. Là, moi, je reviens à mon desk, après, il me pose café, et là, j'ai un client qui m'appelle et qui me dit « putain, il y a une rumeur qui dit qu'il faut acheter du Peugeot, là, t'en penses quoi ? » Du coup, je suis en conflit d'intérêts de fou, parce que mon client, j'ai envie de l'aider de lui faire gagner des sous, parce que si ton client est content, t'es content, en général. Et j'ai une grosse, grosse info qui a de l'impact de fou sur son investissement. Donc, ouais, c'est ça, c'est de l'insider information, prison. C'est ça, exactement. Donc, c'est complètement, complètement interdit, ça. Et du coup, les mecs de M&A, je les connais très peu. Je les connais très, très peu. On se croisait, tu vois, machin. Je connais des noms, tu vois, machin, mais quasiment pas de conversation avec eux. Daily d'initier, exactement. C'est complètement une forme de daily d'initier, tu vois. Donc, attends, putain, du coup, je répondais à quelle question à la base ? Et donc, de la même manière, à titre perso, quand t'achètes des trucs, tu vois, en perso, tu dois tout déclarer à ta compliance, ok ? Si j'achète des titres, des machins, je dois tout déclarer à ma compliance. Comme ça, si jamais je fais un profit, eux, ils vont en review en mode, putain, est-ce qu'il avait de l'info et tout ça, quoi. Sachant qu'il y a des moments où tu fais, je sais plus comment ça s'appelle, un crossbridge, c'est-à-dire que t'es obligé, genre, je suis sur un deal avec des mecs du private site, tu vois, et en fait, je sais pas, par exemple, ils ont du mal à placer des actions à une inception et tout ça, ils me disent, putain, on a besoin de vous, les vendeurs, juste pour vendre les actions, et donc je les aide, et en fait, je suis crossbridge, tu vois. Et donc là, la compliance va checker tout ce que je fais, toutes mes lignes vont être enregistrées, tout ça pendant trois mois, parce qu'ils savent que j'ai de l'info, tu vois. Et c'est une situation hyper relou dans laquelle être. Moi, j'ai jamais été dans cette situation-là, heureusement. Mais parce qu'aussi, les mecs de cash equity, ça peut arriver, tu vois. Moi, je vends pas des actions en direct, tu vois. Je fais des, enfin, moi, ce que je fais, c'était assez loin, tu vois. Je faisais des produits dérivés sur... Le principe, en fait, des options exotiques, c'est de te donner accès à des actifs que tu peux pas acheter autrement, tu vois. Par exemple, moi, je faisais des... des swaps de corrélation, des swaps de dividendes, tu vois. Vendre de la corelle, des divs, de la vol, des taux, machin, tu vois. Donc, c'est des trucs... des produits, je sais pas, dérivés sur l'inflation, des trucs comme ça, tu vois. Des trucs auxquels tu peux pas t'exposer facilement, mais... Du coup, j'étais moins, voilà, dans les infos cachées, quittilikes, tu vois. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a, les gars ? Comme petite question intéressante. C'est quoi IAE, les gars ? Désolé. C'est quoi IAE, rappelez-moi. J'ai pas l'acronyme, là. Toujours des activités à côté de Twitch. Alors, parfait, cette question... Je vais pouvoir reparler un peu du... de Twitch et du... de manière générale, parce qu'il y a quelqu'un aussi qui m'avait demandé... qui m'avait posé la question en commentaire et qui m'avait dit... Alors, là, on va juste se reposer cette petite question. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment réagissent les proches quand on décide de quitter une situation que beaucoup pourraient envier pour exercer sa passion qui peut être très mal vue pour des parents, par exemple, du type d'activité que tu fais ? Bon, continue. Bon, il faut savoir que moi, quand j'ai décidé de quitter la finance pour me lancer là-dedans, voilà, j'avais 30 ans, 31 ans. J'avais, comme je vous l'ai dit, déjà quand même pas mal roulé ma bosse en finance. J'ai mis pas mal de thunes de côté aussi. J'ai acheté déjà ma résidence principale, tout ça. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas du tout remboursé, ma résidence principale. Si vous voulez, je pourrais vous expliquer dans un autre truc les montages un peu pour les résidences principales. pourquoi c'est intéressant fiscalement et comment te livrer financièrement. Mais j'avais déjà une situation, on va dire, financièrement. Donc, voilà. Moi, quand je suis arrivé, que j'ai dit je veux faire ça, enfin, tu vois, j'avais 30 ans, tu vois, j'en avais pas 20. Je pense que ça a été plus simple aussi pour mes parents, pour mon entourage, de l'accepter. Ils disaient peut-être plus que je savais ce que je faisais. Le padre est forcément toujours un peu inquiet, tu vois, parce que bon, voilà, il veut mon bien, tu vois, mais, mais voilà. Je pense que les gens ont été surpris à quel point j'étais très très sérieux sur le projet, tu vois. Les gens qui me parlaient pas en direct avec moi, ils disaient peut-être que c'est un pétage de câble, peut-être qu'il a besoin de faire un peu de gaming parce qu'il a la finance l'a rendu dingo et qu'il veut souffler, tu vois, machin. Et en fait, à force de régularité à poster mes trucs sur LinkedIn, tu vois, salut les gars, je suis passé diamant, salut je suis passé master, salut je vais me mettre dans une grotte avec un ancien joueur pro pour train le jeu pendant trois mois comme un porc et atteindre le top 0,5% des joueurs et tout ça. Les gens se sont dit, ah ouais, en fait, le gars est très sérieux dans son délire, tu vois. Donc voilà, je pense qu'au début, ça a dû en choquer plus d'un, surprendre plus d'un, surtout ceux qui ont, il faut que vous sachiez les mecs que les plus de 30 ans, ils ont no clue de ce que c'est que la créateur économie, no clue de ce que c'est que le e-sport, tu vois. Il y a des gens qui ne savent même pas que le jeu vidéo, c'est autre chose que du jeu de salon et qu'il y a toute une dimension compétitive en fait là-dessus, tu vois, et que tu peux exercer et développer de ouf tes neurones, exercer ton cerveau sur un truc comme ça, ils ont no clue là-dessus. Donc c'est sûr, non, ça en a surpris plus d'un, mais globalement, comme tout dans la vie, une fois que toi, t'es fine avec toi-même, que t'as accepté ce que t'allais faire et que tu sais ce que tu fais, tu vois pas en fait forcément les réactions des autres parce que tu t'en fous. Tu t'en fous en fait, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais et je pense que les gens ont du respect pour ça, tu vois, quand tu sais vraiment toi ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Et je vous dis pas que j'ai confiance en moi et que je sais que ça va marcher et tout ça, mais pour moi, il n'y a pas d'autre solution, tu vois, il faut que ça marche. Donc voilà. Tant, ton objectif, c'est 100% LOL ou d'autres jeux complètes ou moins complètes ? Non, j'aimerais bien sortir du LOL. Moi, je veux surtout pas. LOL, je l'ai fait parce que c'est le jeu qui me travaillait. Je pense que c'est beaucoup plus intellectuel que ce que les gens pensent et je voulais le prouver. Mon but à la base, je me suis lancé dans le stream en mode, je veux prouver que n'importe qui, mécaniquement, je veux dire, tu vois, quelles que soient tes limites mécaniques et moi, il faut savoir que je pense que tout le monde dans mes viewers est d'accord et tout le monde pour les gens qui sont à mon LOL en master, sachant que j'ai plutôt un MMR high master, grand master, tout le monde sera d'accord pour dire que mécaniquement, en termes de rapidité d'exécution et en termes de réflexe humain, j'ai un niveau qui est très, très en dessous des mecs de mon ELO, tu vois, et donc, que je compense forcément, il n'y a que deux manières que j'arrive là, c'est soit en trichant et comme je l'ai fait en live, les gens savent que je n'ai pas triché, soit avec une bonne macro, tu vois, et donc je pense que j'ai une bonne macro et c'est ce que je voulais prouver, tu vois, je voulais prouver à quel point il y a de la réflexion dans LOL beaucoup plus que ce que les gens pensent et de la réflexion en live en quelques secondes et tout, il faut prendre la meilleure décision en quelques secondes et c'est ça qui me faisait trop kiffer, tu vois, donc voilà, il y a eu mon arc LOL, là, effectivement, j'ai eu besoin de faire une pause parce que putain, trois mois à me buter sur un jeu et tout, voilà, je n'ai pas envie d'arriver dans une phase où je n'aime plus le jeu, ce n'est pas du tout le cas, je vous rassure, mais ce n'est pas du tout le cas pour le moment, mais je n'ai pas envie de m'enfermer non plus dans LOL, tu vois, donc là, bien sûr, je vais continuer LOL, j'ai envie de continuer à grind et tout ça, machin, à me marrer dessus, mais j'aimerais bien il faut savoir que tous les streamers qui sont sur LOL et qui se sont fait connaître sur LOL, après, LOL, c'est devenu leur prison, tu vois, ils ont voulu s'émanciper du truc, ils n'ont pas pu passer à autre chose, quoi, donc moi, je n'ai pas du tout envie d'être dans ce truc-là, tu vois, j'ai envie de toucher à des tas de trucs, m'intéresser à des tas de sujets, j'adore me spécialiser, comme vous l'avez lu, moi, quand je prends un sujet, je me bute sur le sujet, mais je ne veux pas être dans une prison LOL, quoi, moi, je le kifferais, je ne sais pas, là, par exemple, moi, je suis un gros, gros fan d'Harry Potter, tu vois, le jeu Hogwarts Legacy, je n'ai toujours pas pu y toucher, j'ai mon ref, j'ai des potes et tout qui me disent, mec, j'ai un pote qui m'a dit, qui sait que moi, je suis un grand fan d'Harry Potter, tu vois, il m'a dit, mec, ce jeu, on l'a attendu toute notre vie, gros, et je n'ai toujours pas pu toucher au jeu, tu vois, donc j'adorerais, oui, prendre d'autres jeux comme ça où je raconte un peu des trucs et tout, machin, quoi. Je pourrais faire prof en parallèle de stream, prof sur quoi ? Moi, j'aimerais bien, là, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il connaissait un peu des gars à HEC et ça me tenterait bien de faire des interventions, ouais, des petites interventions, tu vois. Prof, je ne sais pas si j'ai envie de me faire tout un truc où je fais un cours et tout ça, je pourrais faire un prof sur les produits exotiques, je pourrais faire un prof sur la créateur économie et tout ça, mais faire des interventions sur un sujet et tout, ça me chaufferait bien et ça me permettrait de faire plus de choses tout en faisant un peu la pub pour, pour moi, tu vois, pour Jokarize et mais, ouais, faire des interventions, je vois bien le truc, mais prof, je ne sais pas. Prof, je ne sais pas pour le moment. Peut-être que ça arrivera, quoi. Qu'est-ce que j'ai rentré dans le monde de la finance autodidacte ? Tu penses que c'est impossible ? Rentrer dans le monde de la finance en autodidacte, est-ce que tu penses que c'est impossible ? Non, pas du tout. Pas du tout, il y en a qui l'ont fait. Moi, mon bro, d'ailleurs, il faudrait que je le fasse venir. Alors, mon bro, il est toujours en job chez City. Mais globalement, alors, bon, ce n'est pas un autodidacte, il va me tuer si il m'entendait dire ça, mais tu vois, le moment, moi, c'est un moment où je surkiffais mon taf. Et c'est aussi, d'ailleurs, petite parenthèse, mais petit disclaimer, il y a des gens qui me disent, putain, mec, tu as vu ce que tu dis sur les grandes écoles, ou tu as vu ce que tu dis sur Goldman. Les gars, j'ai passé 7 ans chez Goldman, donc c'est que j'ai bien kiffé le truc pour plein de raisons, ok, sinon je n'y serais pas passé 7 ans. S'il y en a qui pensent que j'ai passé 7 ans juste pour faire de la thune, il faut savoir que Goldman ne paye pas bien, ok, par rapport aux autres banques. En fait, quand tu es chez Goldman, tu payes un premium, genre ils te disent, bah mec, tu es chez Goldman Sachs, donc oui, on te paye moins bien, mais tu as Goldman Sachs sur ton CV. Et c'est la même chose, donc les grosses boîtes de tech, par exemple, tu es chez Google, ils vont te dire, bah mec, tu es chez Google, pas te payer aussi bien que dans d'autres boîtes de tech, tu vois. Donc, non, c'était pas du tout juste pour gagner de la thune, tu vois, que j'ai passé 7 ans là. Et oui, c'est que ça m'a fait trop kiffer, tu vois. Et même chose sur les grandes écoles, moi, j'ai trop kiffé la prépa, j'ai adoré mes deux ans de prépa, j'ai été hyper déçu en arrivant aux grandes écoles. Et quand je dis des trucs comme ça où je taille un peu les grandes écoles, bah c'est parce que j'ai envie que le système progresse, tu vois, c'est juste j'ai envie d'améliorer un système dans lequel je crois. je veux pas kiffer les prépas, je veux pas qu'il y ait plus de prépas, ok ? Parce que j'adore, comme vous le savez, le tryhard et j'adore, voilà, chercher, quelqu'un va chercher ses limites en se butant sur un truc, tu vois. Mais, mais voilà, c'est des systèmes que je veux pas kiffer, ok ? Donc, je dis des trucs, alors, pourquoi je mets des clips un peu golerie et tout sur Twitter, sur machin, mais c'est sorti de son contexte, tu vois. bien sûr que ce que je pense est nuancé et, et, et Goldman, honnêtement, à plein d'égards, j'ai trop kiffé et même si je mets le truc que je vous mets là, par exemple, sur le stagiaire ou sur les journées qui pouvaient être bien dures au début, mais c'est en tryhardant comme ça qu'en fait, ils sélectionnent leurs gars et après, ça a été une expérience de fou, quoi. Salut Raffo ! Salut Bersa ! Bersa Glier, pardon. Donc, voilà. Et, putain, mais je fais trop de digressions, les gars, c'est horrible. La question à la base, c'était, est-ce que tu peux être autodisacté en finance de marché ? Ça pour dire que, à un moment, j'étais ultra passionné par mon taf, on est en 2017, 2016, et mon rough, mon petit frère qui fait des études d'astronomie, donc rien à voir, aux US, il me dit, mec, t'as l'air de trop kiffer ton taf, ton taf, ça a l'air d'être comme dans un jeu vidéo, tu vois. Nous, c'était un peu notre critère avec mon petit frère pour trouver un taf qui nous fait kiffer, c'est qu'on voulait que ce soit comme dans un jeu vidéo, hyper complexe, et que tu te marres et que ça soit en temps réel et qu'il se passe plein de trucs et tout ça, tu vois. Et qu'il y ait, voilà, de l'adrénaline dans le truc, quoi. Et il m'a dit, mec, je veux rentrer là-dedans, tu vois. Et mon frère, voilà, en le formant et tout, machin, en se posant les bonnes questions et tout ça, il a eu ses entretiens, il a réussi à tout déboîter, d'abord chez BNP, puis chez City Group, tu vois. je pense que tout le monde peut le faire. Je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, est-ce que tout le monde peut, en termes de skills, ça c'est sûr à 200%, est-ce que tout le monde peut par rapport à OERH qui vont te mettre le screen de, ah bah non, il n'y a pas écrit ingénieur, il n'y a pas écrit grande école, tu ne peux pas le faire. Pareil, on veut, on peut, je suis sûr que vous pouvez péter les... vous pouvez péter ça, quoi. Tu as fait quel lycée et quel parcours ? Alors, j'étais collège-lycée, les gars, j'étais dans un collège-lycée jésuite qui s'appelle Franklin, dans le 16e. Bon, voilà, peut-être que vous avez des a priori, sur le truc et tout. Moi, la formation jésuite, c'est un truc qui m'a énormément, énormément appris, j'ai trop kiffé. Même si, bien sûr, ça a eu le, ça a eu le, comment dire, ça fait chier, j'ai plus là, je voulais vous sortir la devise des jésuites, mais je ne l'ai plus là. Je veux sortir ça quand même, pour que vous compreniez. Parce que la devise des jésuites, les mecs, c'est un truc de trop gros tryharder. Ah, voilà, ad ma yorem, de i gloriam. Et, enfin bref, en gros, ad ma yorem, de i gloriam, pour une plus grande gloire de dieu, ça veut dire, l'analyse, c'est genre, c'est genre, je ne sais pas pourquoi je me lance là-dedans, les gars, mais c'est genre, d'essayer que chacun essaye de faire un peu mieux, tu vois, que ce qu'il aurait fait, tu vois, c'est pour une meilleure gloire, tu vois, de chacun essayer de donner un peu plus que ce qu'il aurait donné naturellement, quoi. Mais bref, je n'aurais pas dû me lancer dans tout ce délire-là. Mais en gros, j'ai trop kiffé, mon collège-lycée à Franclin. D'ailleurs, tous mes, je pense que, quasiment tous mes meilleurs potes d'aujourd'hui sont des potes de collège-lycée. J'ai gardé des, voilà, des bonnes relations avec eux. Ce qui s'est passé après, donc bien sûr, mais par contre, le problème, c'est que tu es dans ta bulle. Alors bien sûr, oui, tu es dans ta bulle, tu n'es pas ouvert sur le monde, plein de milieux que tu ne connais pas et tu es quand même loin du monde réel quand tu sors de là. On ne va pas s'en tirer. Après, en prépa, je suis rentré, là encore un gros coup de chat dans ma life, mais, moi, quand j'étais à Franclin, en fait, j'étais nul. J'étais genre, j'étais genre, premier trimestre de terminale, j'étais 27ème sur 31. Ok ? Ça, c'est le premier trimestre, sachant que c'est hyper important parce que ça compte pour les prépas, pour les trucs et tout, tu vois. Deuxième trimestre de terminale, là, je donne tout ce que j'ai, les mecs. J'étais 27 sur 31 au premier. Je donne tout ce que j'ai. J'arrive 25 sur 31. Là, je me dis, oh putain, je suis vraiment, je suis vraiment une brêle. c'était injouable, tu vois. J'étais genre en terminale 5, il y avait des mecs qui gagnent des concours généraux avec toute la France en latin, en économie, en truc et tout ça. et moi, je me faisais déchirer la gueule, tu vois. Donc là, je me dis, ok, bon, deuxième trimestre, ok, bon, ça n'a plus rien de taffé et tout. Donc, je taffé plus au troisième et je suis 29 sur 31. Là, arrive le moment, genre, pour avoir une prépa, tu vois. Et... Donc moi, je candidate à toutes les prépas. Toutes les prépas me dégagent. La seule qui restait, c'était... Sargent de Passy qui est où j'étais encore en liste d'attente. Tu sais, c'était la procédure APB, pour ceux qui connaissent. Et... Je crois que c'est toujours comme ça, non, aujourd'hui, la procédure APB. Et donc là, euh... Donc, j'ai rien. Avec mon 27, 25, 29 sur 31, j'ai rien, comme prépa. Et j'étais juste pris, genre, à Sainte-Croix-de-Neuilly, je crois, en prépa. Bon, bref. Et en fait, avec un de mes potes, à cette époque-là, on s'était dit qu'on voulait se faire un truc humanitaire, c'était les vacances d'été de la terminale, tu vois. On s'était dit, on s'était fait un délire, en mode, on fait un truc humanitaire, vas-y, il faut que vous fasse un peu quelque chose pour les autres, et tout. Moi, je voyais le truc en mode, trop cool, on va retaper une école en Afrique, et tout, ça va de golerie. bref. Finalement, on s'est retrouvés à... On s'est retrouvés, en fait, à... Dans la banlieue de Garges-les-Gonesse, en fait, il y avait des sœurs qui avaient monté une fondation, tu vois, en gros, pour organiser une semaine d'activité pour des jeunes de cité à Garges-les-Gonesse qui n'ont pas de vacances, tu vois, autrement. Donc, je me suis retrouvés dans ce truc-là, des Xavières, des sœurs de l'ordre de Saint-François-Xavier, et... avec mon poteau, et puis, voilà, on organisait des vacances pour des jeunes de 13 ans, et tout ça, on les emmenait à Paris. C'était la première fois les mecs qui voyaient Paris, la première fois qu'ils voyaient la Tour Eiffel, la première fois qu'ils prenaient le bateau mouche, qu'ils voyaient le jardin des Invalides, tout ça, et c'était trop content. Et en fait, à la fin de la semaine, une des Xavières, du coup, elle me dit, bon, et toi, tu fais quoi l'année prochaine ? Je dis, bah là, là, je suis... j'ai rien, en fait, tu vois, c'était compliqué, tu vois, j'avais pas les prépas que je voulais et tout. Et en fait, gros coup de chatte, en fait, elle connaissait le directeur de Saint-Jean-de-Passier, donc elle lui écrit une lettre, et genre, le lendemain, j'étais pris, tu vois. Le copinage qui est ouf, quoi. Mais alors, c'est vrai, parce que j'ai vu quelqu'un qui me disait, tu vois, j'ai vu quelqu'un qui disait, oui, mais c'est Franklin et tout. Alors, effectivement, du coup, quand j'arrive à SJP, premier DST de maths, les mecs, je sors du DST, j'avais fait, franchement, même pas le tiers du DST, j'avais fait 8 ou 9 questions, tu vois, sur 40. Je sors du truc, et là, il y a un Bordelais qui était avec moi et ça, qui sort aussi, et il me dit, il me dit, putain mec, tout, j'ai rien fait, putain, c'est l'enfer, et je dis, mec, t'inquiète, gros, moi non plus, j'ai vraiment rien foutu, et tout, j'ai rien fait, quoi, j'ai rien capté. Et là, quelques semaines après, t'as la prof qui rend les copies dans l'ordre croissant, et là, gros malaise, j'étais à côté de lui ce jour-là, et genre, je suis 3e de la classe, et lui, il est dernier ou avant-dernier, tu vois. Et il me dit, mais mec, mais tu te fous de ma gueule à me dire que t'as rien fait. Et du coup, je prends sa copie, et sur sa copie, le mec, il avait mis genre, question 1A, puis il avait sauté une demi-page, tu vois, puis il avait mis 1B, puis il sautait une demi-page, il passait à l'autre, il mettait 1C, comme ça, et ainsi de suite. Et en fait, sa copie était vraiment blanche, tu vois. Et du coup là, je me le tombe de lui, je me le fais, ah oui, mais t'as vraiment rien fait, quoi. Bref, il m'a détesté depuis, mais en fait, je me rendais pas compte, effectivement, qu'en étant 27 sur 31, 29 sur 31 au dernier trimestre, on avait un tel niveau de port, parce qu'en fait, on faisait déjà le programme de prépa au lycée, quoi. Donc voilà, putain, encore des petites digressions, mais c'est le genre de mec qui dit qu'il y a tout, c'est ça, le mec que tout le monde déteste, quoi. Non mais après, du coup, j'ai plus osé faire ça. Mais bon, après du coup, je fais une prépa à Saint-Jean-de-Passis, ça a été des années de dingos. Je kiffe trop en fait, en prépa, l'ambiance où on est tous égaux, tu vois. On est tous égaux, il y a un putain de concours à la fin de l'année qui est full random, on va pas se le cacher, parce que le concours, il va tester 0,5% de tout ce que t'as appris. Donc en fonction de, ça tombe pile sur, je sais pas, le truc d'histoire que t'as trop révisé, je sais pas si c'est sur l'Amérique latine, toi t'es le gros show de l'Amérique latine, tu connais tous les trucs, les noms, machin et de ça, enfin bref. Forcément, tu as déboîté le truc. Le seul truc qui est pas trop random, c'est les maths, en langue, typiquement en anglais, en allemand, à chaque fois les mecs dans les concours, tu sais pas pourquoi ils te foutent un truc qui est hyper politisé, genre l'immigration turque en Allemagne. Putain, si t'as le malheur de dire un truc qui est pas dans le goût politique du mec qui corrige ta copie, tu te fais déchirer la gueule. Donc voilà, la prépa, il y avait un gros côté, genre on est tous dans la même merde, on est tous égaux, il y a un putain de concours à la fin de l'année, on est tous en train de se chier dessus. Et j'avais trop kiffé en fait cette ambiance-là, je me suis fait des super potes, alors malheureusement, j'ai pas réussi à trop garder contact avec mes potes de prépa, il y en a encore que je bois et tout, mais voilà, en arrivant en école, le truc où les mecs s'inventent une vie, se prennent pour des ouf, ça m'a cassé les couilles, ça m'a cassé les couilles de ouf. Mais bon bref, ça j'ai déjà raconté. T'as les news de Zach Nani ? Non, il m'a rien dit, il m'a rien dit, j'ai juste vu qu'il avait sélectionné quelqu'un d'autre. Je trouve qu'il faut un énorme bagage que tu acquiers au collège-lycée et franchement, ces années sont vraiment super importantes. Honnêtement, il n'y a pas vraiment d'âge pour tryhard, si t'es un tryharder et que tu bosses, pour moi, t'arrives à tout, tu vois. Je pense. Après, les gars, ce que je dis, à chaque fois, il y a des gens qui me le rappellent, ils ont raison de me le rappeler. Je dis ça, j'ai énormément de chance, tu vois. Je suis né dans un milieu privilégié, je le sais. J'ai des potes qui m'entourent, j'ai encore mes deux parents. J'ai eu la chance d'avoir accès à un taf qui faisait que j'étais très très bien payé, ce qui fait que du coup, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir lâcher tout ça pour tenter mon projet à moi qui me fait kiffer, je sais que c'est une chance de ouf, tu vois. Donc, voilà, je comprends tous ceux qui se disent, ouais, mais ok, il nous fait croire qu'il prend des risques de ouf, il a juste trop de chat, ce mec. Mais, croyez-moi, en banque, il y en a beaucoup qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que je gagne et qui sont trop accrochés à leur rond, ou à leur oseille pour prendre le risque de dire, ok, tu sais quoi, vas-y, je gagne 800k par an, tu sais quoi, bal et couille, j'arrête tout, demain, je gagne 0 et je retente de me challenger sur League of Legends, par exemple, tu vois, et je lui est arrivé face à des gamers qui vont n'avoir rien à foutre de ce que j'ai fait avant et vas-y, va regagner 800k par an en jouant à League of Legends, tu vois. Donc, oui, j'ai énormément de chat, les gars, je ne vous dirai pas le contraire, mais, voilà, il n'y a pas non plus tout le monde qui a fait, je pense, ce que j'ai fait, tu vois, de sacrifier ça et de repartir à 0 pour me re-challenger sur un nouveau truc, quoi. Sachant que même si demain, Twitch, ça ne marche pas, tu as un CV en béton, tu vas te accepter partout. Je ne sais pas, en vrai, je ne sais pas, c'est une bonne question. De toute façon, je ne me la pose pas trop, la question de la reconversion, parce qu'encore une fois, je fais tout pour que ça marche, tu vois, mais, 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 mais voilà, donc, je ne me pose pas trop cette question-là pour le moment, ce qui compte dans la vie, ce n'est pas tellement ce que tu as fait, c'est comment tu le racontes, comment tu défends ton truc, tu vois, 99%, 1% c'est les fêtes et 99% c'est la perception que tu as des fêtes, tu vois, donc, si toi, tu es à l'aise avec ton parcours, tu sais comment le défendre, l'expliquer, même que ce soit des échecs, tu vois, mais savoir dire de ces échecs, moi, j'ai appris tel et tel truc, oui, et moi, ouais, je ne suis pas inquiet, enfin, si un mec voit sur mon CV, demain, en même temps que je suis en train de pitcher mon CV, il écrit devenu master sur League of Legends et le mec se fout de ma gueule parce qu'il n'a aucune idée de à quel point c'est dur de devenir master sur LOL, voilà, je suis allé l'expliquer à quel point je pense que c'est très challengeant intellectuellement et au moins autant que les maths, tu vois, donc, je sais de quoi je parle pour le coup vu que j'ai été prof de maths en classe prépa, tu vois. Mais, mais écoute, oui, je vis mon truc, je plante mon machin et puis on verra bien, Ok, les gars, remettez-moi les petites questions, désolé si j'en ai zappé, n'hésitez pas à me remettre les trucs. Alors, est-ce que ce rechanger quand t'es parti sur Twitch, t'as plus fait le choix de dire que tu gagneras peut-être plus jamais ces sommes-là avec ton travail, mais c'est un choisi. Alors, c'est sûr qu'il y a un grand monde, les gars, où je gagnerai plus jamais ce que j'ai gagné, tu vois. Et ce qui est dur, en fait, quand tu passes la trentaine, t'as un peu une phase, t'as un peu une phase, tu vois, où tu te dis, putain, je serai peut-être, je serai jamais hyper riche ou je serai jamais peut-être truc, enfin, tu commences à voir à 30 ans, en fait, le gars que tu vas devenir, tu vois. Et, enfin, que t'es devenu plutôt, parce que je trouve que, en fait, moi, je vous l'ai mis dans mon tweet long, tu vois, que la période d'école a vraiment pas été facile pour moi. je pense aussi que c'était une période où j'avais pas du tout confiance en moi et je me connaissais pas. Je dis pas qu'aujourd'hui j'ai une confiance de ouf en moi, mais je pense que vers 27, 28 ans, j'ai compris qui j'étais et après, de 28 à 30 ans, j'ai accepté, genre, de dire qui j'étais, tu vois, et ce que j'étais ou mon caractère et tout, tu vois. Par exemple, je sais que je suis un gros introverti, tu vois, bah, je l'ai accepté, c'est comme ça, je suis un introverti, je peux passer, je peux passer 6, 7 jours dans ma grotte et tout et après, comme tout introverti, bah, j'ai besoin de mon bain de foule, de sortir et j'ai masse d'énergie et je raconte mes conneries aux gens et de ça mais très très vite, ça me nique mon énergie et je peux pas passer trop de temps avec les gens, tu vois. À différence d'un extraverti qui, lui, sur-cliffe voir du monde tout le temps et tire son énergie des autres, tu vois. Donc, voilà, juste, j'ai accepté, j'ai accepté qui j'étais, tu vois, et donc, et donc, ouais, pour me lancer dans mon truc, tu vois. Mais, je me perds dans tout ce que je raconte mais, et dans le chat et tout. Mais, il y a bien sûr un monde où je gagnerais plus autant, tu vois, mais c'est pas tellement le problème pour moi, en fait, tu vois, moi, ce que je veux, c'est réussir dans le stream. J'ai vu qu'effectivement, le stream, c'est pas les mêmes sommes du tout que ce qu'il y a en banque. De toute façon, en banque, les gars, on va pas se le cacher, il y a une décorrélation énorme entre ce que t'es payé et ce que tu sais faire, tu vois. Il y a une décorrélation entre le salaire et tes compétences réelles. Donc, oui, bah oui, dans la vraie vie, pour gagner 300k, oui, il faut être vraiment un big dude, il faut vraiment soit manager une énorme équipe, soit une énorme boîte, soit même être patron d'une maxi boîte. Et dans le gaming et le stream qui est pas du tout développé, putain, on va gagner 300k, il va falloir te donner, ouais, mais c'est sûr que c'est pas mon objectif, tu vois. Genre, typiquement, ça, c'est un truc. Tous les gars de la banque, quand je leur ai dit je me lance dans le stream, tous leurs questions, ça a été la même. Ça a été OK, donc tu gagnes combien par abonné, OK, donc faut tant d'abonnés pour gagner plus d'un million, OK. Parce que, oui, je me suis arrêté un peu plus de 300k, mais mes perspectives, enfin, d'ici 5 ans, je gagnais un million par an, tu vois. Honnêtement. Donc, les mecs, tous les gars de la banque qui sont en mode, OK, mais donc du coup, pour gagner un million par an, eux, dans leur tête, si j'ai fait ce choix-là, ça peut être que parce que je vais gagner un million par an plus vite que 5 ans, tu vois, en gros. Donc, et c'est ça qui est fou, en fait, c'est que les mecs, et c'est pour ça que je mets que, sans mépris, mais je considère que t'en as quand même beaucoup qui ont un peu une vision unidimensionnelle, tu vois, et qui considèrent que le seul truc dans la vie, c'est le bif, tu vois. Et, et voilà, et moi, dans ce projet-là, bien sûr qu'il y a plein d'autres trucs que la thune que je considère, tu vois, sinon je n'aurais pas fait ce choix-là. Genre, déjà, réutiliser mon cerveau parce que la banque, ça m'a énormément challengé intellectuellement les 3 premières années. Ensuite, les 2-3 années suivantes, plus sur des, développer des relations commerciales, donc c'était moins intellectuel, mais il y avait le côté commercial que je kiffais bien, en fait, me tester à voir, ok, est-ce que tu passes avec tous les clients, est-ce que t'es bon là-dedans, est-ce que tu sais closer des deals, est-ce que tu sais comprendre comment marchent toutes les ramifications à l'intérieur de ton client, quels sont les différents business, quel est le bon truc à lui proposer parce que ça va le débloquer sur une de ses branches, quelles sont ses problématiques, ses machins, ça j'ai trop kiffé et à l'intérieur, son organigramme, toute la politique interne chez lui, quels sont les mecs qui te kiffent, les mecs qui te kiffent pas, les gars avec qui il faut que tu développes du business, tout ça genre, j'ai trop kiffé le commercial, mais globalement, quand j'ai décidé de quitter la banque, c'est parce que j'étais plus challengé intellectuellement, à mon max en tout cas, enfin challengé quoi, et c'est ça qui me faisait chier tu vois, et donc un gros truc que j'ai retrouvé là dans le gaming et qui m'a fait trop kiffé, c'est de me rechallenger intellectuellement quoi, genre d'avoir juste mon coach qui me dit ok, t'as Garen, t'es face à Darius, comment tu gagnes ? S'il fait E, tu fais quoi ? S'il fait un Q, tu fais quoi ? Tac, une auto-attaque, boum, comment tu fais ça, tel truc, comment tu résistes à un dive quand le jungle arrive ? juste réfléchir, 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 réfléchir dans plein de mises en situation et ça j'ai trop trop kiffé quoi. Je crois réellement beaucoup de C en manque où c'est une vraie caricature, beaucoup moins que tu vois dans genre, le loup de Wall Street je pense que c'est une histoire réelle tu vois, c'est juste que dans les années 80, ça c'était un monde complètement différent, voilà, il y en a, il y en a bien sûr, mais beaucoup moins, beaucoup moins. Tu peux aller des horaires à HGS une fois embauché pendant le stage. Ce que j'ai mis les gars sur le stage et les horaires, c'est valable, en vrai, c'est valable sur les 2-3 premières années. En fait, il faut savoir que dans les structures Iken, donc les 2-3 premières années, j'en ai parlé au début du live, c'est-à-dire le truc où t'es en graduette et tu convertis ça à la fin ou quand tu passes à Sochiate, cette partie-là, dans les banques américaines, ça s'appelle le Slave Camp, ça s'appelle le Slave Camp, vous avez compris, et donc, c'est un moment où t'es testé pendant 2-3 ans et on voit si tu survis à ça. Si tu survis à ça, t'as le droit d'aller devenir boss, de gérer des trucs, de gérer des clients, de gérer un P&L et tout ça. mais les horaires, la vidéo que j'ai mise, c'est 100% réel sur les 2-3 premières années d'analyse. Donc, c'est hyper intense, c'est un peu mieux, genre le stage, c'est l'enfer, on va dire, le stage, c'est potentiellement du 7h30, 23h30 minuit, quasiment toute la semaine. Après, ce qui est cool en marché, c'est que t'as pas le... t'as tous tes week-ends qui sont off, donc ça c'est assez cool, tu vois, genre t'as pas mal de thunes, donc tous les week-ends, si t'as envie d'être avec des poteaux au bord de la piscine, te prendre une baraque en Bourgogne, un truc, tu peux, tu vois, potentiellement. Enfin, les mecs, oui, tu fais pas mal de week-ends, quand même, tu vois. Mais t'as pas intérêt à faire la toffe tous les week-ends parce que sinon, tu vois, si tu brûles la corde par les deux bouts, comme on dit, tu vas pas tenir très longtemps. Après, en junior, c'est moins vénère maintenant en vrai que ce que moi j'ai connu parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. T'as eu des mecs qu'on a retrouvé mort dans leur douche faire une crise. Je sais pas si vous aviez suivi l'histoire de l'allemand qu'on avait retrouvé mort dans sa douche parce qu'il faisait, bon après c'était en fusion acquisition, mais il faisait des trucs où juste il t'a fait H24 puis il rentrait chez lui prendre une douche, il faisait au taxi de l'attendre en bas, il redescendait, il repartait au taf, tu vois, il a fait ça trois jours de suite et il est mort. Alors le mec était épileptique à la base mais voilà, faut savoir que juste, et puis t'as eu la grande démission et de ça, donc ils font gaffe maintenant quand même aux conditions, tu vois, en banque, mais ouais, ça a trois nuits blanches d'affilée. Mais ouais, tu, ça s'est calmé, tu vois, mais ça reste intense, quoi. Donc ouais, je dirais tes années d'analyste en fonction du business, tu vois, si t'es en produit structuré, tu vas arriver vers 8h15 le matin, assez nettement avant l'ouverture du marché et puis tu vas repartir vers 21-22, Et ça pendant 2-3 ans, quoi. Donc, ACS encore, il y a une histoire, j'avais pas lu ça. Même que t'expliques le truc de la résidence principale, ça a l'air intéressant. Ok. Ok, ok. Alors en gros, en fait, si tu veux, dans tout placement financier, t'as deux composantes, ok. T'as une composante plus-value, par exemple, t'achètes une action, t'as la composante plus-value et t'as la composante yield, ok. Sur une action, t'as plus-value, c'est juste, j'ai acheté mon action Saint-Gobain à 40€, si je la revends 50€, j'ai fait 25% de plus-value, d'accord, 10 sur 40. et j'ai la composante dividende qui est un yield que je reçois chaque année, ok. Deux seules manières de gagner de l'argent dans tous tes investissements, la plus-value et le yield. Sur la résidence principale, en France, le truc qui est archi-broken, les mecs, c'est que, c'est absurde, non mais, les deux sont défiscalisés, ok. Donc, le gain sur la plus-value sur ta résidence principale, ça n'est pas taxé, ok. Et, alors ça, c'est un peu plus dur à voir, mais, en fait, quand t'achètes une résidence principale, tu payes pas de loyer, d'accord, donc, si j'ai une résidence principale et le loyer fictif, c'est 1000€, bah, je le paye pas parce que je suis chez moi, ok. A la différence de si j'avais acheté une résidence pour faire du locatif, bah, les 1000€ de loyer que le mec me paye, bah, je paye un impôt dessus, d'accord. Donc, bon, ça, c'est un truc que la gauche a voulu virer sous Hollande et de ça, machin, mais ça a fait, ça a fait un tel scandale qu'ils l'ont pas fait, ils ont pas quand même osé de le faire, mais de foutre des impôts sur les loyers que tu payes pas dans ta résidence principale, tu vois. Mais, mais donc, en gros, quand t'achètes une résidence principale, bah, tu te retrouves à être défiscalisé sur ta plus-value et sur ton yield. Donc, c'est archi, archi broken, tu vois. Et, donc, ça, c'est le premier point qui fait que c'est trop, trop broken, ce truc-là. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la France, c'est un des rares pays où quand tu t'endettes, tu t'endettes à taux fixe. D'accord ? Dans US, UK, c'est à taux variable. Sauf que, c'est à taux fixe, mais si le taux baisse, par exemple, j'emprunte à 2% et après, les taux baissent à 1%, bah, tu peux renégocier avec ta banque et dire non, en fait, vous me refoutez à 1%, les gars. Pourquoi ? Parce que, par exemple, t'as fait ton emprunt à la BNP, en fait, si vous ne me le faites pas, ce que je fais, c'est que je dis à Société Générale de me racheter mon emprunt et eux, ils me font un taux à 1%. Ils avaient juste un transfert de papier, machin, tu vois. Et à la base, quand t'as fait ton emprunt, ton emprunt, on va dire que c'était autorisé les clauses de rachat de prêt, tu vois. De toute façon, les remboursements anticipés, c'est toujours permis. Donc, un remboursement anticipé de la full somme, c'est toujours permis. C'est juste que, parfois, tu peux faire que c'est qu'à partir de 10% que t'as le remboursement anticipé sans pénalité ou quoi, tu vois. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, quand tu fais un investissement en résidence principale, t'as défiscalisation de ta plus-value à la fin, défiscalisation de tous tes yields vu que tu ne payes pas d'impôts sur les loyers et que tu ne payes pas, plus financement incroyable où tu peux te leverager comme un port. Te leverager, ça veut dire mettre par exemple, moi, sur mon truc, tu vois, j'avais mis 200k et j'avais acheté un truc à 1.2. Donc, c'est-à-dire que je me suis leveraged 6 fois, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre mes 200k dans un projet qui guilde 5% par an à gagner 10k, je mets 6 fois mon capital, donc 1.2. Et du coup, au lieu de gagner 10k, j'en gagne 60k par an. C'est un exemple, ce n'est pas les chiffres exacts, mais bref. C'est juste pour vous expliquer ce que c'est que le leverage. Tu peux te leverager comme un port et ce leverage et un coût qui, s'ils montent, tu le gardes. Si, mais tôt, ils sont à 2% quand j'ai acheté et que ça monte à 6%, tant pis pour vous les gars, moi, il reste à 2%. Moi, en l'occurrence, les mecs, j'ai emprunté à 0.75, j'ai emprunté à une période où c'était ouf, 0.75% par an. Maintenant, c'est au-dessus de... Je crois que si ils viennent de passer à 4, 3-4, quand tu fais de l'emprunt pour du mortgage, pour de l'emprunt immobilier. Et donc, voilà, tu as le leverage et coût d'emprunt, à la hausse, tu ne payes pas les taux d'intérêt en plus et à la baisse, tu peux te rose-triquer à la baisse. Donc, c'est difficile d'être un investissement plus broken, honnêtement. Tu peux nous dire tes horaires en tant que VP ? En tant que VP, les horaires sont beaucoup plus chill. Beaucoup, beaucoup plus chill. Tu arrives à 9h, en tant que sales, je parle. Tu arrives à 9h pour l'ouverture du marché, tranquille, et tu repars à 20h. Ok ? Par contre, voilà, tu as des trucs de politique dans tous les sens, tu as des machins, pour le coup, le week-end, tu n'es jamais en off, tu as toujours des WhatsApp de Big Boss qui te disent « Attends, il y a tel truc, la semaine pro, il faut que tu fasses ça, tu n'es jamais vraiment en vacances, tu es toujours dans des trucs. Parce que, en fait, ça, tu ne le vois pas quand tu es junior, mais le gros kiff d'être junior, les gars, c'est que tu fais ton taf, boum, tu es en mode « Les gars, je suis de la chara avec Anne, vous pouvez m'envoyer tout ce que je veux et ça, je suis là de 7h à 22h. » Mais tu ne vas pas t'empêcher de dormir, tu vois. Il n'y a pas de… Tu fais ton taf, tu le fais du mieux que tu peux, tu ne sais pas de faire de conneries et tout ça. Mais quand tu es junior, tant que tu ne fais pas de gros fuck-up, de grosses conneries, il n'y a pas de problème et que tu bosses. Donc en soi, tu as juste à être concentré au taf, tu as juste à être concentré, tu fais un pricing, tu relis 15 fois ton truc, tu dis « Ok, ça, c'est ça, ça, ok, dans un terme, je t'ai écrit ça, bam, bam, bam. » Et le meilleur conseil que je peux vous donner en tant que junior et dans l'avion de manière générale, c'est « Don't assume anything », tu vois. Genre, un stagiaire ou un junior qui te dit « Je pensais que » ou « Je croyais que » ça te rend zinzin quand tu es un boss. Quand un mec te dit « Ah ouais, mais je croyais qu'on faisait comme ça. » « Mais comment ça, tu croyais ? » S'il y a un truc où tu as un doute que tu ne sais pas, tu vérifies, tu poses la question, tu trouves la réponse. Mais il n'y a pas de « Je vais, par paresse intellectuelle, je vais supposer que c'est comme ça que ça se passe et je vais faire comme ça. » Ne faites jamais ça, vous allez vous faire déchirer si vous êtes dans une grosse banque et que vous vous mettez à faire des suppositions jusqu'à ce que vous avez la flemme de checker un truc. Mais en gros, si vous ne faites pas ça quand vous êtes junior, tu ne fais pas de suppositions foireuses, tu checkes tes trucs, putain, voilà, on ne te fait pas éché et voilà, le week-end, le machin, le vendredi soir, c'est fini, tu poses ton portable, tu ne vas pas recevoir de WhatsApp toutes les 15 secondes des N plus 2, des N plus 3 qui te diront « Ah, il paraît que tu as un petit avéronique que sur cet appel d'offres c'était un tel qui j'irait alors que moi, je vous dis très bien que je voulais placer machin, putain, tu n'es pas dans des merdiers politiques comme ça. » Et donc voilà, le vendredi soir, tu as envie de tout lâcher, de retrouver les potos et de faire la teuf pour tout le week-end, tu fais la teuf pour tout le week-end et il n'y a pas de problème, tu vois, donc ça c'est cool, tu vois, quand tu es junior. Merci beaucoup Neido pour le prime, merci, c'est hyper cool. J'ai pensé à devenir trader pour compte propre avec tes connaissances, notamment dans les cryptos. Alors, il faut savoir que les cryptos, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui m'ont demandé sur les cryptos, je suis désolé parce que j'ai un peu ignoré les chats, je vais être très honnête avec vous, j'ai un peu raté le tournant des cryptos, moi c'est un moment quand les cryptos arrivaient, je commençais à me fasciner en fait pour l'esport, pour la créateur économie et tout ça, donc voilà, pour ne pas être sur tous les fronts, j'avoue, j'avoue que je n'ai pas trop suivi sur les cryptos et c'est un virage que j'ai raté quoi, comme une nouvelle série qui arrive et que tu rates, donc je ne vais pas vous répondre de conneries sur les cryptos et je ne serai pas le bon gars pour vous aiguiller là-dessus, j'ai suivi ça de très très long. T'es payé combien en stage ? T'es bien payé dans les trois cas bruts dans les anglo-saxons. Tu conseilles commencer par quoi quand tu veux commencer la finance en autodidacte ? Tu t'achètes le bouquin de John Hull si tu veux faire de la finance de marché et tu t'achètes le Verniman si tu veux faire de la Corpo. Moi c'est vraiment genre... Alors après peut-être qu'aujourd'hui, il y a des chaînes sur YouTube qui sont bien mieux pour expliquer des trucs et tout ça. Moi-même, je pense que peut-être que je vous ferai des petits cours, des petits teachings peut-être sur les exos, des trucs un peu où je vous expliquerai les questions en entretien, ce que c'est que le drift d'une action, la volatilité, comment est-ce que tu calcules le vega d'un produit, des trucs comme ça, des petites questions qui se posent, tu vois. Mais il y a certainement des chaînes sur YouTube qui sont très bien faites. Pour le moment, moi je ne fais pas ça. Mais voilà. Déjà, franchement, si tu te prends le hull et que tu me taffes tout ça, tu vas être solide. Pour commencer. En maths, ouais, mais calculs sto, c'est un peu expliqué. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Tu vois, oui, si tu veux faire un truc un peu complexe, tu auras plus des questions sur calculs stochastiques et tout. Mais voilà, sinon, sinon, c'est pas le cas. Enfin, tu vois, ça va te donner des bonnes bases. Après, oui, si tu veux plus pousser sur les calculs stochastiques, tout ça, il faudra que tu prennes des bouquins un peu plus advanced. Mais ça, ce sera juste pour structurer quand tu vois, si tu veux être... T'as pas forcément besoin des calculs stochastiques partout, tu vois. T'as plein de jobs aussi qui sont très, très chill sur le trading. T'as des jobs de traders où c'est... HULHU2L. Je suis destiné à travailler chez Deload, PWSC, BNP, chez HEC. Non, les gars. Non, surtout pas. Croyez pas ça. C'est ce qu'ils allaient de vous faire croire en école de commerce, mais surtout pas. En fait, c'est juste qu'ils regardent et en plus, ils sont trop cons parce qu'une des stades principales qu'ils regardaient pour les classements d'école de commerce, c'est quelle est la moyenne des salaires à la sortie, tu vois. Et en finance, c'est pas un grand secret de savoir que les salaires à la sortie sont plus élevés et que ça pourrait leur remonter leur moyenne. ils devraient plus focus là-dessus. Mais en fait, il se trouve que juste, c'est pas la vibe, c'est pas la mode, c'est chiant, t'es en école, tu veux monter ta start-up, tu veux faire machin, et tout ça. Et donc, du coup, ils le font pas, tu vois, et donc comme il promeut, comme c'est le serpent qui se meurt à la queue, tu vois, si tu promeut pas la finance de marché en école, bah oui, à la fin, il y en a un qui font de la finance de marché et après tu te dis, bah regarde, j'ai peu de gens qui font de la finance de marché, pourquoi je mettrais plus de cours de finance de marché ? Donc, c'est sûr, moi je vous le dis, encore une fois, la finance de marché, j'ai pas eu de cours, de vrais cours propres de finance de marché avant mon, avant mon, avant mon dernier semestre à l'ESCP, donc avant 4 ans, tu vois, j'ai dû attendre 3 ans et demi sur 4 ans pour avoir mon record de finance de marché. J'avais eu un cours de finance de marché en deuxième année, mais pour vous dire à quel point le cours était pété, bah après moi je suis bon en maths, donc c'est différent, mais genre, j'étais allé au premier cours et j'avais vu que c'était de la merde, donc j'étais plus allé en cours une seule fois, et juste au sixième cours il y avait le contrôle intermédiaire, donc j'étais juste revenu pour le sixième cours passer à le contrôle intermédiaire. Bon là, la veille du contrôle intermédiaire, bon et comme moi je suis un peu un geek, j'avais juste pris le bouquin, tu vois, et j'avais taffé le truc. J'avais taffé le truc pendant une nuit, la veille je m'étais fait une nuit blanche, parce qu'en plus on avait notre entraînement de foot, je rentrais du foot, je me rappelle, c'était la galère, on avait l'entraînement de foot du lundi soir, je rentre à 21h, j'avais pas commencé le truc et tout, et là je me dis, bon allez, c'est bon, je pouvais pas m'autoriser à avoir une mauvaise note en finance, je vais le lendemain, gros café dans la gueule, boum, je passe le partiel, le 7ème cours, la meuf, elle rend les copines à l'entraînement cassé, elle fait, les mecs me l'ont raconté, donc moi j'étais pas là au 7ème cours, elle rend les copines à l'entraînement cassé, elle fait, alors premier, Marc le sagement réti, après elle lave la tête, elle fait, c'est qui Marc le sagement réti ? ça, ça les potos qui m'ont raconté ça, c'était grosse grosse fierté, je te revois de gars, ah ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir, je viens de chier sur ce cours proprement. Remercie, la peau de revanche, vrai ou pas en finance ? J'ai répondu juste au-dessus, beaucoup moins, beaucoup moins qu'avant honnêtement, beaucoup moins qu'il y en a, bien sûr, il y en a bien sûr, c'est des, mais comme, voilà, si tu réfléchis, c'est un milieu hyper demanding où il se passe, voilà, tu dois être à fond tout le temps, les mecs compensent parfois avec quelque chose, tu vois, ça arrive, mais comme tu as des mecs, je sais pas, qui travaillent en marketing, qui font des heures au carré et qui se droguent un peu, tu vois, j'en sais pas, honnêtement, j'en ai pas vu de temps que ça. Mon couple a survécu à ce job ? Pas vraiment, non, pas vraiment. Ma copine actuelle, je suis avec elle depuis bientôt deux ans et je l'ai rencontrée au moment où j'ai quitté, où j'ai quitté Golmat, mais c'est pas évident non plus dans le gaming, là, elle m'a vu disparaître pendant trois mois, c'était pas évident non plus, tu vois. Désolé, j'ai pas entendu, y a aucun problème. Ok, what else ? Niveau programmation, quels critères a été demandé ? Alors moi, en fait, quand j'ai commencé à coder, donc à la base, je suis arrivé, en prépa, j'avais juste fait le langage de programmation du Turbo Pascal, un langage qui est plus utilisé depuis 50 ans, je sais pas si on fait toujours apprendre ça en prépa, mais en soi, les logiques, c'est toujours les mêmes, tu vois, genre, t'arrives, tu sais faire une boucle fort, tu comprends, tu comprends juste la logique des boucles en fait, en programmation, honnêtement, tu peux faire pas mal de choses une fois que t'as compris la logique des boucles, tu vois. Donc, moi, quand je suis arrivé à la BNP et que j'étais structureur, il fallait que je code et que je fasse les scripts en fait qui price les produits, tu vois. et du coup, c'était la même chose en fait, je trouve les langages en code, alors j'ai pas fait du code hyper poussé, tu vois, mais je trouve que c'est un peu toujours la même chose, tu vois, genre, une fois que t'as capté la logique, voilà, tu captes un peu les, comment dire, les trucs qui sont propres au langage que t'apprends, mais finalement, ça va assez vite, je trouve, tu vois, ça va assez vite. Là, je parle pour sales, trader, structureur, tu vois. Après, oui, si t'es quand et que ton job toute la journée, c'est de faire du piton, bah oui, là, il faut que tu saches coder, tu vois. En vrai, on sait le serreur qu'on te demande de savoir coder, tu vois, à part peut-être chez Goldman parce que chez Goldman demande de tout savoir faire, mais sinon, quand t'as géré le gap de salaire après GS, écoute, j'ai eu la chance d'être bien payé, j'ai des réserves et tout, mais ce qui est sûr, c'est que oui, là, il faut que je, il faut que j'ai quand même un gros appart à renforcer et tout, il faut que j'arrive à, je pense qu'il me reste un an, un an et demi, tu vois, où il faudrait que j'arrive à percer, à décoller, quoi. Mais voilà, c'est le temps que je me suis donné sur ce projet, c'est, je pense, d'ici, on va dire que l'été 24, si j'ai pas réussi à décoller, j'ai un problème sérieux qui arrive. Est-ce que les juniors ont tous 20 piges, il y en a qui se dansent là-dedans vers 30-40 ans ? C'est compliqué en fait, je veux les horaires de te lancer dedans vers 30-40, après, tu vas pas être junior, tu vois, en fait, ça n'arrivera pas, t'as pas de junior à 30-40 ans, enfin, j'avais vu un mec qui s'était lancé tard à la BNP, qui avait 30-35 ans et qui avait fait une carrière de danse étoile, avant, pour te dire, c'était un danseur étoile. Et en fait, il s'était pété la cheville, donc il a dû mettre fin à sa carrière. Donc encore une fois, c'est pour vous dire, les gars, à quel point il y a des mecs qui sont des putains de tryharders, franchement, et qui arrivent, tu vois, genre, t'as pas de, t'as pas de, il n'y a pas de règles, les mecs, tu vois, genre, ça, c'est ce qu'ils essaient de vous faire croire, il y a une règle, toi, t'es comme si, t'as fait ça et tout, je vais déjà parler plein de fois, mais c'est un truc qui me rend ma boule, ça, donc ne croyez pas à ces conneries, vous faites ce que vous voulez, les mecs, ce que vous voulez, mais, donc c'est possible, oui, il y a 30-40 ans, mais t'en as peu, mais j'en ai vu, j'en ai vu, en fait, ce qu'il faut, une fois que t'as 30-40 ans, c'est que t'arrives à faire valoriser ton expérience d'avant, pour dire, voilà, j'étais vendeur, j'étais bon, ou j'étais en stratégie, ou j'étais ingénieur, où est-ce que je peux me recaler, tu vois, ton expérience dans un autre domaine, ça aura toujours moins de valeur que dans ce domaine-là, donc, par exemple, je sais pas, si t'as fait 10 ans dans un autre domaine, on va t'en valoriser 5 dans ce domaine-là, et on va te dire, bah ok, je te mets comme les gars qui sont à 50 ans d'expérience, tu vois, c'est un indicateur, tu vois, mais en gros, ça se passe comme ça, quoi. Tu sais quoi du métier de broker ? Broker, c'est le métier le moins technique du monde, en gros, broker, c'est, je te simplifie, mais c'est, j'achète un stylo aux 12 euros, je leur vends 3 euros, je sais que j'ai une marge de 1 euro, voilà, ok, c'est ça. C'est les gars un peu énervants que vous voyez dans le film, dans le film, putain, comment il s'appelle, le film sur la finance, là, avec, avec, The Big Short. Dans The Big Short, tu vois deux gars un peu énervants, là, qui vont leur truc, machin, ouais, non, pas The Big Short, tu vois, qui explique trop trop bien. Ludwell Street, c'est plus en mode, ils te décrivent le, enfin, c'est un film, franchement, Ludwell Street, il faut le voir au deuxième degré, tu vois, si on regarde du grand n'importe quoi pour rigoler pendant 2h30, c'est assez vulgaire et tout ça, mais, c'est marrant. The Big Short, les mecs, c'est un film, Margin Call, Margin Call aussi, c'est deux films qui expliquent de ouf ce qui se passe, ok, moi, je connais quand même bien la finance, tu vois, j'ai passé, si on compte, mon stage en private equity chez BNP, Goldman et mes études, j'ai passé une bonne dizaine d'années dans le délire, Margin Call et The Big Short, c'est, tout est vrai dans ce qu'ils disent, ok, j'ai rien vu de faux, c'est hyper bien retranscrit, les conflits d'intérêts, les trucs et tout ça, ok, c'est trop trop bien foutu, et bon, et à un moment, ils te montrent les brokers, tu vois, c'est des mecs, c'est pas des, c'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, tu vois, après, cela étant dit, bon après, donc voilà, donc t'as broker et broker, cela étant dit, comme dans tout, tu vois, je vais pas faire des généralités débiles, moi, j'ai connu des brokers qui étaient mes clients, qui étaient hyper bien leur taf, et en fait, qui étaient smart, et qui, moi, arrêtaient pas à me poser des questions techniques sur les produits et tout ça, machin, et dire, dire, derrière, ils avaient une super bonne compréhension du business, et ils m'ont appris des tonnes de trucs, tu vois, donc, donc t'en as qui sont bons, tu vois, on va dire, le niveau moyen des brokers est pas ouf, ok, le niveau moyen des brokers, on va pas se le cacher, c'est pas des mecs, pas les mecs les plus fut-futs que j'ai rencontrés, mais, il y a des exceptions, il y a des mecs qui étaient chauds, qui faisaient très bien leur taf, ok, voilà, ils avaient accédé au job de broker, ils avaient pas fait des études de ouf, et finalement, en fait, en broker, ils se sont très bien démerdés, parce qu'en fait, en broker, contrairement à la banque, ça d'ailleurs, il faut qu'on en parle de ça, il faut qu'on parle de ça, dans les brokers, la formule de rémunération, elle est mathématique, ok, on te dit par exemple, ok, tu veux combien de fixes, tu te dis, bah écoute moi, je sais pas, j'ai 35 ans, j'ai une femme, deux enfants, un emprunt à rembourser et tout, on va me foutre quand même à 152 fixes, tu vois, le mec te dit, ok, 152 fixes et tout, ok, bon, je vais te chercher, bon, c'est un truc où t'es déjà un peu, si t'es junior, il te fera pas ça, mais quand t'as un peu, 30, 35 ans de la bouteille dans le métier, tu vois, si t'es junior, il fera pas ça, il te dit, ah, c'est 44 fixes, tu fermes ta gueule, mais voilà, tu vas dire 150, et après, il te dit, ok, bah c'est très simple, tout le P&L que tu fais, tout le profit que tu fais, en fonction de ta négociation, tu vas avoir entre 25 et 50% en fonction de la formule que t'as négocié, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, il y a une variable, genre ça sera entre 25 et 50% en fonction du cabinet de broker, en fonction de ce que t'as négocié, et tout ça, mais, une fois que t'as négocié ta formule, c'est mathématique, tu vois, donc si à la fin, t'as fait 2 millions d'euros, et quand t'as dit que c'était 25%, bah boum, t'es payé 500K, et il te dit, bah 500K, je t'en ai déjà filé 150 sur ton fixe, mais boum, t'as 354 bonus, et le mec ferme sa gueule, c'est pas comme en banque, où le mec te dit, ah mais oui, mais ouais, donc c'est plus en mode, t'as réussi à faire 10 millions de P&L, alors que le mec t'avais demandé d'en faire 8, tu vois, mais en banque, toujours, quand on fait 10, et que le mec t'avais demandé d'en faire 8, tu vas dire, ah mais oui, mais en fait, finalement, c'est vrai que t'as eu de la chance, que c'était une bonne année, parce que tes clients, ils ont beaucoup traité, il va trop faire l'histoire pour pas te payer, tu vois, alors que, alors que c'est ça qui est très cool en tant que broker, c'est que, c'est pas le cas, tu vois. 40K fixe pour les juniors, c'est toujours le cas, non, bah les salaires, je vous les remets là, pour ceux qui arrivent maintenant, j'ai fait, vous regardez le replay, les mecs, encore une fois, tous les replays sont accessibles, je vais faire des, je vais faire des, il faut que je suis en train de voir avec le monteur, essayer de faire un, qu'il y ait une vidéo YouTube un peu récap, qui fasse entre 30 et 50 minutes, tu vois, mais non, dans les banques américaines, c'est plus 65, tu vois, et quand je dis américaine, encore une fois, c'est toutes les banques sur le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire tout sauf les banques françaises, plus 65, 25, c'est plus 90 de total comp, quoi. Merci pour la réponse, c'était grave intéressant, merci, écoute, ça me fait super plaisir, trop cool si le contenu vous intéresse, merci encore pour votre soutien, les gars, et n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas, s'il y a des, s'il y a des trucs sur Twitter ou autre, qui vous paraissent intéressants, sur lesquels vous pourriez me pousser, les mecs, c'est vous, c'est vous qui écrivez l'histoire, donc n'hésitez pas. Non, j'ai pas expliqué, putain, très bonne question, merci beaucoup, putain, quand je dis, il y en a un qui suit, alors, pourquoi les banques françaises payent moins que les ricaines ? En fait, si tu fais un truc tout con, c'est-à-dire que tu regardes le PNB, c'est-à-dire le produit net bancaire, l'équivalent dans les banques du chiffre d'affaires, d'une banque américaine versus une banque française, tu vas te rendre compte que la rentabilité, la profitabilité par tête dans les banques anglo-saxonnes est très, très supérieure à celle des banques françaises. On fait un exemple rapidement. Goldman, par exemple, on va comparer, par exemple, Goldman et BNP. Goldman, en moyenne, c'est à peu près 40 milliards d'euros au cas de PNB. OK ? Et il y a 35 000 employés. D'accord ? Donc, c'est quasiment un million par tête en fait, chez Goldman. Donc, il y a de profitabilité. Chez BNP, pour comparer des choses qui sont comparables, bien sûr, je vire toutes les activités de banques de détail qui sont énormément consommatrices de capital humain, quoi, et beaucoup moins rentables. Chez BNP, pour faire, enfin, à peu près, donc, sur les mêmes business, d'accord, qui sont comparables, c'est à peu près 35 000 personnes aussi, sauf que ça fait 10 milliards, d'accord, sur ces activités-là. Donc, en fait, et là encore, je compare tout le bordel, d'accord ? C'est-à-dire que, si on compare tout le bordel, un mec chez Goldman est à peu près 4 fois plus productif qu'un mec à la BNP sur un truc équivalent, ok ? Alors, et en plus de ça, là, dans ma comparaison, j'ai inclus tout le back office, le middle office, toutes les fonctions support, RH, comptabilité, finance, compliance, enfin bref, toutes les fonctions, tout ce qui n'est pas le front office, c'est-à-dire des mecs dont leur job, c'est pas de faire rentrer de la thune dans la boîte, et donc en fait, juste le modèle américain et c'est pour ça que moi, dans mes expériences, après vous, ça vous fait marrer parce que vous voyez le truc où quand je fais mes vidéos en mode tu touches à tout, tu fais le taf du structureur, tu fais le pricing, tu fais le taf du trader qui est mal marqué sur ses dividendes, tu fais tout à la fois, tu vois ? Enfin bref, et je vous en passe parce que je faisais le taf du legal aussi qui avait no clue, mon legal au UK, aux US, je peux te dire qu'il avait no clue de comment ça marchait, le droit français pour les termes shit et tout ça, pour faire les base prospectus et tout ça quoi, donc il avait no clue de comment marchait le droit français, donc c'était à moi aussi de lui expliquer le droit français c'est comme ça machin, donc bref, tu peux faire le taf du legal, tu peux faire le taf du client aussi, mais voilà, le modèle il est comme as, donc c'est sympa, tu touches à tout, mais du coup forcément t'es mieux payé, alors bien sûr t'es pas 4 fois mieux payé parce que les actionnaires se mettent très bien aussi tout en haut et que les boss se mettent très 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 bien, mais de facto t'es mieux payé en fait, il y a juste plus de thunes en fait, la boîte est juste plus rentable quoi. À part BNP, une banque dans laquelle tu aurais aimé tafée ? Écoute, je pense que typiquement mon rough il est chez Citigroup, je pense que Citigroup c'est une super banque qui est en fait une banque américaine avec des salaires américains, un peu un mindset américain aussi, mais aussi un mindset à la française parce que Citigroup, pour ceux qui ne le savent pas, c'est peut-être une des plus grosses banques de détails si je ne dis pas de conneries aux US, donc ils ont toute la banque de détails derrière, donc du coup c'est beaucoup plus simple quand tu vas vendre du papier, quand tu vas vendre une note Citigroup, quand tu vas avoir une note Goldman Sachs, parce que putain, tu as tout le retail derrière, donc tu as la note, il y a peu de chances qu'elle pète quand même quoi, genre les gars, ils connaissent ton papier et tout, parce qu'en fait, oui, parce que je ne vous explique pas, mais à chaque fois que tu fais une note, en fait, enfin un produit structuré, par exemple, je te vends une note à 100, il y a une partie, par exemple, sur les 100 que tu me payes, il y a 70 qui vont être investis dans le zéro coupon de la maison, par exemple, 70 pour acheter un zéro coupon Goldman, qui me rendront 100 dans 10 ans pour faire un produit capital garanti, et sur les 30 qui restent, il y en a 25 que j'ai investis dans une option, ou dans de multiples options, ce qu'on appelle les options exotiques aux produits structurés, et il y en a 5 pour ma marge, par exemple, typiquement. Mais donc, une grosse partie de ton investissement, c'est quand même le papier de ma maison, c'est-à-dire le zéro coupon de ma maison, tu vois, et si tu vends un zéro coupon City Group, ça a quand même plus de valeur qu'un zéro coupon Goldman, où c'est que des activités ultra risquées qui peuvent se péter la gueule, tu vois, alors que le retail, c'est quand même beaucoup plus safe, ça paye moins, mais c'est plus safe. Et donc voilà, et puis même de manière générale, du coup, tu as cette ambiance un peu plus familiale, tu vois, chez City Group, apparemment, des échos que j'en ai. Il n'y a pas que mon ref, parce que j'ai d'autres collègues aussi qui sont passés et tout. Et ouais, je pense que c'est une banque assez cool pour bosser et qui se développe en plus de ouf sur ces trucs-là, donc ouais. Vier de ronde de l'LCP, merci pour ce live, c'est très intéressant, merci beaucoup, au revoir, c'est hyper cool. Est-ce que chez Goldman, les mecs en plus m'aiment long que la moyenne ? En vrai, j'aurais plutôt tendance à dire que oui, tu as quand même ce truc, tu as quand même ce truc de putain, nous, on est Goldman, tu vois, genre, et ce qui est très, très chiant, quand toi, tu es un putain de vendeur et que tu essaies de négocier avec les gars, avec les clients, tu vois, et qu'après, tu remontes en interne les demandes de ton client en interne, si ton client est trop chiant, tu peux avoir en interne une réponse qui ne veut rien dire mais qui dit, attends, mais je ne comprends pas, nous, on est Goldman, le mec qui n'est pas content de bosser avec nous, et ouais, c'est sûr que les gars, c'est les numéros 1, Goldman, c'est les numéros 1, si tu regardes tous les chiffres de rentabilité et tout ça, ça se tire la bourre entre Goldman, Morgan Stanley et JP Morgan, tu vois, sur les activités de marché, mais pas de marché, de M&A, le global, tu vois, et la Merchant Bank, c'est-à-dire toutes les activités de private equity aussi, mais globalement, Goldman, ils sont numéro 1, tu vois, donc oui, ils sont conscients de l'être, ça répond à ta question, ils sont conscients de qui ils sont, et ça peut être très casse-couille, ça en négociation, tu sais quoi pour s'améliorer en expression orale en anglais, je suis en stage back office à la BNP, mais l'anglais, c'est grave un frein pour aller chercher un poste en middle of the country, écoute, moi, ce que je te conseille déjà, c'est, il faut comprendre que, en banque, les gars, tout le monde s'en bat les couilles de ton accent, moi, le big big boss du trading chez Goldman, c'est un grec qui a un sale accent, mec, on s'en fout, donc il y a genre, il faut que tu sois à l'aise, tu vois, vas-y, tu parles, tu vois, ce qui, en fait, c'est comme si demain, je te largue en Amérique latine et que tu parles pas un mot d'espagnol, bien sûr que tu vas te démerder, mec, si là, t'es dans la merde, tu dois expliquer ton truc, tu vois, donc déjà, je sais que ça répond pas complètement à ta question, mais ma première réponse, c'est genre, décomplexe-toi ton accent, mec, t'es là pour, ok, tu veux faire du business, t'expliquer un truc au légal, ok, we need this, machin, boom, tu boot le truc, j'en sais rien, tu fais ton truc, parfois tu te gourdes sur un mot, c'est pas grave, ce qui compte, c'est qu'on te comprenne, tu vois, écouter la récica, c'est que ton mindset, sans que t'es dans un gros mindset, que t'es là pour, t'es là pour faire le truc, t'es pas en mode limité de, ah merde, je peux pas dire le truc, que putain, mais je sais pas comment on dit ce truc là, je sais pas comment j'explique ça, c'est pas là, ok, donc décomplexe-toi, c'est le premier truc, tout le monde a un accent, dans les big boss, et putain, je peux te dire qu'on s'en fout, quoi, surtout, enfin, surtout dans les boîtes ricaines, parce qu'en fait, Goldman, c'est le melting pot, tu vois, t'as des grecs, des italiens, des espagnols, des français, tous un accent de merde, tu vois, voilà, ensuite, moi, le truc qui m'a bien aidé, bon, après, j'ai de la chance, tu pourras pas forcément faire ça, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire un semestre à Londres, dans mes études, et un semestre aux US, tu vois, et ça, c'est sûr que, je suis là, on regarde les accents de Zanzin ici, c'est clair, c'est clair, merci Luco pour cet input, et ouais, les indiens, les indiens, putain, parfois t'as un indien hôtel, mec, accroche-toi pour capter ce qu'il te raconte, donc, donc, ça peut aller très, ça peut être très complexe, donc, donc, voilà, si t'as la chance de pouvoir aller à l'étranger, vas-y, tu vas step up de fou, et si tu vas à l'étranger, reste pas dans un groupe de français, ça va tout changer, donc, tu y vas, et, je sais pas, tu y vas, tu trouves un truc pour partir en voyage, je sais pas, sur une appli, machin, t'as des applis là, pour trouver des mecs, pour faire un trip et tout, et tu pars dans un autre pays, et même si c'est pas dans un pays anglais, mais juste, si tu pars avec d'autres gars à voyager, je sais pas, tu dis, les gars, j'ai envie de me faire un trip de rando en Ecosse, tu vois, un truc qui coûte pas trop cher, et voilà, je cherche 4 voyageurs pour aller avec moi, mon seul critère, c'est que je veux qu'ils soient pas francophones, je veux qu'on parle en anglais, je veux être avec un espagnol, un machin, et tout ça, putain, mec, et à force de parler comme ça toute la journée en anglais, et tout, mec, tu vas te débloquer aussi, tu vas te débloquer, et tu vas te mettre à avoir ce déclic de, j'arrête de réfléchir en français, et de traduire ma phrase en anglais, mais je réfléchis directement en anglais, tu vois, et tu vas capter les expressions qui sont idiomatiques, parce qu'en fait, ça le problème, c'est les idiomes, c'est-à-dire que, si tu réfléchis en français, que tu traduis en anglais, bah, ça fera toujours du français, du franglais que t'as traduit, tu vois, alors que si tu réfléchis directement en anglais, et t'es avec les idiomes, euh, bah, ça va être de l'anglais, ça ressemble à l'anglais ton truc, tu vois, écoute, j'espère que ça t'aide, et regarder beaucoup de séries en anglais, euh, moi, quand je regarde des séries en anglais, je mets toujours les sous-titres en anglais, comme ça, je suis pas en mode, j'écoute pas ce que le mec dit, je lis les sous-titres, bah, je lis les sous-titres, et je reconnais les mots, tu vois, en me disant, ah, putain, donc c'est ça ce mot, et ça, et quand c'est des trucs simples, tu vois, ou si c'est une série qui est pas trop compliquée, que ça va pas trop vite et tout, je mets pas de sous-titres. Ok, c'était Tétien aujourd'hui, Bac plus 2, tu ferais quoi pour avoir la meilleure carrière en finance, conseiller en strat, école, sage, machin ? Je m'achèterais, je m'achèterais le bouquin, et les bouquins correspondants, et je commencerais à tryhard, finance de marché, John Hill et Verniman pour la corporate finance, peut-être des nouveaux trucs aujourd'hui, juste, je sais pas, j'essaierais de full tryhard tout le temps, de regarder des vidéos, de noter des trucs, d'être curieux, de me dire, ah putain, mais c'est quoi ? Il a parlé de gamma, c'est quoi le gamma, comment ça marche ? Il a parlé de modèles de dividendes proportionnels, ça veut dire quoi ? Pourquoi il y a des modèles de dividendes dans les banques ? En fonction de ton centre d'intérêt, je me poserais des questions, je serais curieux, et j'essaierais d'en apprendre un peu plus tous les jours. Et ensuite, j'essaierais au max de travailler mon réseau, de me renseigner sur quels sont les événements, les trucs, je sais pas, il y a un truc dans un hôtel, de machin, tu vois, j'essaie d'y être, de passer mon CV, de montrer que je suis motivé, et j'essaierais d'avancer de fou dans ces deux fronts, et quel que soit le domaine, ces deux fronts, ils sont toujours importants les gars, les véritables skills que t'as, et le réseau, et j'essaierais de bosser à fond là-dessus. Est-ce que je suis parfaitement bilingue maintenant ? Non, en vrai non, mais je pense que je me déroulais très bien, je peux... Ça dépend ce que t'appelles... Enfin, je pense que t'appelles bilingue, je pense que je peux dire n'importe quoi, et comprendre n'importe quoi. Donc oui, au final je suis bilingue, mais j'ai un accent de merde et ça m'arrive parfois de ne pas créer un truc et de le faire répéter, tu vois, genre, voilà. Mais je suis pas... Enfin, je sais pas, ouais, j'étais dans une boîte américaine, je bossais avec... Il y a plein de mecs avec qui on bossait que en anglais et tout ça, même si j'ai des collègues français, et oui. Mais au final, oui, oui, je pense qu'on peut dire que je suis bilingue. Je veux savoir à quel point c'est difficile d'entrer en finance sans être dans une target ni d'avoir des stages target. J'ai pas mal répondu en vrai à cette question. Je pense que c'est faisable et d'autant plus... Je comprends que ta question, c'est pas est-ce que c'est faisable ou pas faisable, mais c'est à quel point c'est difficile. Mais voilà, en tout cas, c'est plus facile dans les boîtes anglo-saxonnes que dans les boîtes françaises. Et... Tiens, voilà, ready, fuck, cool, cool, cool. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de réponses là-dessus. My boss was retarded pour dire que sans mieux, c'était en retard. C'est pas mal, c'est pas mal. Si I was retarded, ça veut dire débile pour ceux qui ne savent pas. Clac, 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 clac. Autrement orienté vers Corpo M&A ou le Market Sales Brokers, est-ce que tu aurais des conseils ? Bah, ça dépend. Ça dépend de ce que tu tiffes, quoi. Market, c'est plus de stress, plus d'adrénaline et beaucoup plus de maths. Et la Corpo, ça va être des cycles beaucoup plus lents, d'accord ? Des cycles d'investissement juste qui sont plus lents. En Market, t'as un mec qui te demande un prix le matin, un refresh l'après, mais ça traite le soir, tu vois. En Private Equity, ça peut être des deals qui sont sur plusieurs mois, voire même parfois plusieurs années, tu vois. Genre, plusieurs années, j'exagère, mais ça arrive que tu bosses sur un deal pendant six mois, ça se fait pas, le client développe ses trucs, après il revient te voir deux ans après, après tu reprends le dossier, ça se refait, puis après t'as le désinvestissement derrière et ça, tu vois. C'est les cycles beaucoup plus longs, tu vois, donc c'est différent. Et de manière générale, cette intensité, ce stress non-stop, moi je kiffais trop ça en Market, parce que du coup, je voyais pas passer mes journées. Jamais je me suis fait chier. Alors qu'en Private Equity, tu vois, honnêtement, il y a des moments où je regardais la montre, tu vois, je regardais quelle heure il était, je me disais, putain, moi il est 17h, ok, encore 3-4h à tirer, on se barre. Mais, en marché, tu cours après le temps, en fait, t'as pas le temps. T'es en mode, putain, tu vois, le marché qui va fermer à 17h30, t'es en mode, mais mec, mais j'ai tellement de deals à closer avant 17h30, les speed speed, t'as la ligne qui sonne, les chats de Bloomberg qui arrivent, les collègues qui demandent des trucs, à la voix, machin, tu codes combien à ça, toi t'es là, bim bam boum 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 boum, t'as tes trades qui arrivent, tu chase ton légal, ok, il me faut les termeshits les mecs, machin, il y a 5 deals à closer avant 17h30, 17h08, tu rappelles le client, ok, c'est bon, est-ce que j'ai gagné la pilote, boum boum boum, quoi, genre, ça bombarde, tu vois, et ça, moi je kiffais, ça je kiffais, parce que du coup, je ne voyais pas, je te dis, j'avais l'impression d'être dans un jeu, en fait, quand je faisais mes journées de taff, tu vois, donc, ça dépend de ce que tu kiffes, en fait, si t'es plus quelqu'un un peu posé ou quoi, ou si t'es plus quelqu'un qui kiffe le rush, l'adrénaline, elle est mat, au moins où t'as quitté ton poste, t'avais déjà coffré pour bien, merde, j'arrête la question, au moins où t'as quitté ton poste, t'avais déjà bien coffré, ou c'était bien, ou c'était un all-in Twitch, oui, oui, j'ai mis des sous de côté, ça pareil, cette question, j'ai répondu un peu avant, financièrement, je te laisserais regarder le replay, désolé, juste pour que les gens qui regardent la rosie, ne faisaient pas deux fois la réponse, tu vois, mon taff en tant que VP, consistait en quoi, déjà, tu gères, t'as ton P&L, t'as tes trucs et tout, t'as tes clients, donc, voilà, et puis t'as des juniors qui sont en dessous de toi, qui font le taff, le day to day, quoi, et toi, après, faut que tu réfléchisses à quelle est la bonne allocation de ton temps, tu vois, c'est-à-dire que t'as ton business qui tourne tout seul, pas à moi, quand j'étais, VP, je faisais des, j'avais un business qui faisait entre 10 et 15 millions de dollars par an, tu vois, et donc je savais au début de l'année que, ouais, il y en avait 6, a priori, qui allaient tourner tout seul, avec les juniors qui sont en dessous, qui font les prix, qui répondent aux appels d'offres, c'est du flux captif, presque, tu vois, enfin, captif, tu vois, mais ça dépend, il y a un bêta, tu vois, qui dépend de, il y a une corrélation en gros qui dépend à la compétitivité, de ton trading, de tes machins, mais en gros, voilà, t'as une partie qui va se faire un peu tout seul, mais oui, tu vois, typiquement, ça peut être un sujet, si je vois que les juniors, ils font des, ils répondent aux appels d'offres toute la journée, ils n'arrivent plus à faire de trade, ils vont me remonter, ils vont me dire, bah, c'est relou, on est devenu trop nul sur tous les paniers de Worstoff, bah, ça, une bonne allocation de montant, ça va être ok, bah, les gars, c'est simple, moi, je vais, je me book demain un Eurostar pour Londres, je vais voir le trading, et je vais gueuler un coup, vous me sortez toutes les datas, c'est quoi notre hit ratio sur les appels d'offres sur Worstoff, on est à combien on est away par rapport à la compétition, est-ce que vous arrivez à appeler votre client avec vos relations, ou moi, j'appelle le client en lui disant, ok, tu me dis que je suis nul, qui est bon là-dessus, bah, il me dit, bah, crédit suisse, BNP, Sockgen, défonce, je vais voir le trader, je lui dis, regarde, eux, ils sont là sur ces prix-là, nous, on est là, sachant que ton client, il y a quand même du tas, parce que ton client, il va pas te dire, t'es mal marqué sur tel Corel, et tout ça, il va te dire, bah, toi tu m'as proposé de montrer 8% de coupons, et, et, eux ils m'ont montré 10%, donc après faut que tu recalcules, 2% de coupons, ça veut dire quoi par rapport au prix, en up front, ça veut dire quoi par rapport à la marque de Corel, ça veut dire quoi par rapport à la vol, et après t'arrives avec toute cette data au trading, d'Intel quoi, en mode, c'est ton taf de vendeur, c'est d'avoir l'info, eux les mecs qui sont dans leur machine, dans leur truc, ils font des trades, des machins, ils cotent, tu leur demandes un prix sur la vol, un prix sur la Corel, ils sont là dedans, tu vois, mais ils savent pas ce qu'il se passe, ils ont pas, ils lèvent pas la tête de leur guidon, tu vois, donc toi c'est ton taf en tant que vendeur, de choper l'info en fait, et d'arriver de leur dire, voilà, ça traite là, la vol, elle est marquée là, chez les concurrents, qu'est-ce qu'on fait les mecs en fait, soit vous faites des prix de merde toute la journée, sur la Corel, sur les div, et du coup on fait plus de business, fine tu vois, soit vous faites des bons prix, on se remet à choper du business, tu vois, et c'est à toi d'aller taper du point sur la table, tu vois, ça ça peut être, ça c'est une grosse partie de ton taf en tant que VP, tu vois, de gueuler un peu en interne, il peut y avoir des problèmes légaux, tu vois, il peut y avoir des business qu'on peut pas adresser, parce qu'on a pas une lettre de liquidité, une lettre de liquidité, pour vous expliquer ce que c'est, c'est un truc où tu dis au gars, je te vends un produit, et je te fais de la liquidité dessus, c'est à dire que je vais pouvoir te le racheter ce produit là, tu vois, donc je t'ai vendu une note, et si ça pète, s'il y a une crise et tout, je te le rachèterai, tu vois, et, enfin bref, également, enfin, je sais pas à quel point je peux raconter les trucs, mais bon bref, il y a des, c'est hyper important pour les clients français d'avoir une lettre de liquidité, et parfois c'était compliqué, tu vois, il y a des banques pour qui c'est compliqué de dire, s'il y a un problème, on te fera un bid, donc un prix de rachat, et ce prix sera différent de zéro, tu vois, ou juste ce prix sera raisonnable, juste écrire ce paragraphe là, il y a des banques qui veulent pas le faire, tu vois, donc du coup, enfin, ouais, donc du coup, bah bref, après c'est ce que tu veux, c'est une question de business, tout le monde sait que, tout le monde sait que Goldman est dur en business, dur en affaires, donc, bah oui, bah si tu veux pas écrire ça, bah il y a des business que tu peux pas faire, il y a plein de business que tu peux pas faire, si t'es pas capable d'écrire, on te fera, quand ça pète, on te fera un bid raisonnable, euh, il va expliquer, mais, du coup, voilà, négo avec le légal, et le légal, il fait, encore une fois, le, qui a le pouvoir dans les banques, c'est le trading, donc les légals, ils vont drafter ce que le trading veut faire, donc si le trading est fine avec, on rachète, même si ça pète, on fait tel truc, on fait tel truc, euh, voilà, ça va, ça va arriver, tu vois, donc, t'as beaucoup de taf, ouais, de négociations en interne, et tout ça, tu vois, euh, ça, ça peut être un point, t'as du taf aussi, pour aller te chasser des mecs, que pour l'industrialisation, tu vois, genre par exemple, tu sais que ton client, il fait toujours le même autocall de merde, 8 ans, il aimerait bien l'avoir sur ta plateforme, comme ça, il peut pricer directement chez toi, voir les prix, mais ton truc, il est pas en place, et tout, tu vas à Londres, tu vas te chasser les camps, et tu vas leur dehors, les gars, juste, ce truc là, ça fait, donc, les camps, qu'est-ce qu'il se passe, l'équipe de l'industrialisation, qu'est-ce qu'il se passe, ils ont toute une priority list, de toutes les équipes de sales, qui les chase, tu vois, genre les espagnols, ils veulent faire leurs trucs, les italiens, ils veulent faire leurs notes, machin, qui traitent que en Italie, toi ça te sert à rien en France, mais ils font leurs notes et tout ça, les mecs qui traitent en Suisse, putain, ils ont leur putain de truc short term, de reverse convertible, worst off à 6 mois, ils veulent traiter que de ça et de ça, tu vois, toi t'es là en France, t'as ton business d'assurance vie, c'est du long terme, je vous expliquerai une autre fois, pourquoi, comment marche le business de l'assurance vie, et pourquoi en France, on traite que du long terme, mais voilà, donc t'es là avec ton produit, tu dois te positionner par rapport aux autres, c'est à qui gueule le plus fort avec le big boss, ça passe dans les prios et tout ça, donc c'est pour ça, je vous le dis, il y a énormément de politique, tu vois, machin, et après bien sûr, ça c'est toute la partie en interne, et t'as toute la partie en externe, on est bloqué chez tel client, parce que ce client nous blacklist, parce qu'il y a 10 ans, il y a eu une sombre histoire, où il a l'impression qu'il s'est fait niquer par la banque, tu vois, bah mec, va faire la relation avec le client, tu vois, et ça c'est le, ça sera jamais le job d'un junior, tu vois, d'aller serrer des pinces et tout ça, pourquoi, et c'est pour ça que je trouve que c'est plus logique que les banques ricanes, ils te fassent développer des clients une fois que t'es assez senior, c'est parce que, bah, quand t'arrives que t'es, que t'es senior, bah t'as une carte de visite, il y a écrit vice-président, et tout ça, le client il te prend au sérieux, tu vois, tu vas serrer des pinces, tu vas faire des trucs et tout, donc t'as de la crédibilité, tu vois, mais oui, donc t'as toute la politique aussi en externe, tu vois, bref, tout ça, c'est un peu le job de vice-président, j'espère que ça répondait un peu à la question. T'as jamais envisagé de bouger en HFUN, les salaires sont meilleurs, non ? Euh, ouais, 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 en HFUN, tu peux gagner plus qu'on maintenant. Moi, c'est pas forcément ce qui m'intéressait, euh, putain, mon chat est en train de péter un câble, les gars, j'espère que vous l'entendez pas trop gueuler. C'est pas forcément ce qui m'intéressait, mais, mais ça aurait pu complètement être une option. Le buy side est vendu comme l'Eldorado de la finance, t'es d'accord avec cette vision ? Euh, non, 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 pas du tout. Non, non, bah en buy side, tu seras forcément moins, je te montre la star qui arrête pas de gueuler depuis tout à l'heure, les gars. La petite Lunes, la petite princesse, je la remets à sa place, hop. En finance, tu seras, enfin, en buy side, tu seras forcément, euh, tu seras forcément, euh, moins bien payé, en fait. À part les hedge funds, les hedge funds, c'est différent, mais après, ça dépend, non, mais ça dépend des business. Dans les hedge funds, c'est vrai, mais encore, ça dépend, les mecs, les gérants dans les hedge funds, en général, ça dépend de ce que tu fais. En tout cas, ce que je disais, ça correspond à des produits structurés. Un mec qui achète des produits structurés, par exemple, qui est à la banque privée, et qui achète pour le réseau de la banque privée, des produits structurés, il sera beaucoup moins bien payé que le vendeur qui le couvre, tu vois. Sur les brokers, et les brokers de conseillers de gestion en patrimoine, ça peut être différent, et effectivement, le brokerage, ça s'est énormément développé, et tu peux avoir un broker qui gagne beaucoup mieux sa vie que toi, aujourd'hui, alors qu'il a fait beaucoup moins d'études, et qu'il a beaucoup moins d'expérience, et tout. Donc, ça dépend un peu, mais je ne dirais pas, non, le buy side, c'est le sell time job, c'est trop simple. « Je ne veux pas aller du John Hull pour tryhard la finance de marché, est-ce que tu aurais d'autres livres ? » Non, le John Hull, c'est 1000 pages, et les pages, ce n'est pas un truc que tu lis le soir, tranquillement, au coin du feu, tu vois, donc c'est quand même un truc qu'il faut taffer et tout, refaire les démos, et tout. le Hull, honnêtement, si tu arrives à bien capter tout le Hull, tu es bien. Tu seras très bien pour tryhard ça. En Pi, ils sont mieux payés. Ouais, mais alors le Pi, ce n'est pas le buy side, mais oui, en Pi, pareil, j'ai fait tout un truc sur le Pi, désolé Katsu, je suis posé des questions qui sont déjà posées, mais j'ai fait tout un truc sur le Pi avant, donc je n'y avendrai pas, mais oui, en gros, le Pi, ça marche en carré d'intéresse, et c'est un peu différent. Tu connais des mecs un peu comme toi qui ont calculé leur job à 300k pour un projet risqué ? Aussi risqué que ce que je fais avec une reconversion, on ne va pas se le cacher qu'il y a 180 degrés, parce qu'à part mes soft skills, qu'est-ce que je peux utiliser de la finance ? Sauf là, maintenant, je découvre que finalement je peux faire des lives à vous expliquer des trucs sur mon expérience et tout ça, mais globalement, à la base, quand je suis parti dans le gaming, c'était un vrai virage à 180. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gars, quand ils ragequitent la banque, effectivement, ils vont se caler en buy side, tu vois, en mode ils profitent de leur expérience sur les produits qu'ils ont vendus pour vendre cette Intel-là en buy side où tu vas être un cran plus proche que le client final. En fait, il faut voir que dans les salles de marché, en finance de manière générale, tout est une question de à quel point tu es proche du produit ou du client. Tu as une chaîne immense entre le produit, la volatilité, par exemple, puis le trader, tu vois, qui est en direct avec la vol, il sait comment la vol elle traite sur le marché, tu vois, puis le vendeur de la salle de marché, puis le client broker, puis le broker, il vend à des conseillers de gestion patrimoine, le CGP, puis le client final, tu vois. Et donc, en fait, voilà, il y a chacun à ses plus et ses moins, tu vois, genre, plus tu es proche du produit, plus tu es technique, plus tu es loin du produit, plus tu comprends ce qui se fait dans le business, les contraintes du client, ce qu'il veut, etc. Genre, tu vois, quand tu es dans ton produit, tu ne comprends pas forcément qu'en fait, le client, il fait ça pour placer ça dans un portefeuille qui est optimisé fiscalement avec d'autres produits que dans son assurance vie, ça va être intéressant de faire tel type de contrat à tel moment, avec telle maturité. Ah merde, je me suis déco là, les gars, là. Vous m'avez entendu ou pas ? On est là ou je suis toujours live ou je suis mort, là ? Je viens d'avoir une notification d'OBS qui m'a dit déconnexion, reconnexion. Merde. Re-ok. Ok, ok. Bon, je ne sais pas, j'ai été coupé à quel moment, les gars, juste que je refasse le truc. Je ne sais pas, quand j'ai été bouillé, mais j'étais juste en train d'expliquer que que tu es... En fonction d'où tu es dans la chaîne, tu es plus ou moins proche du client ou plus ou moins proche du produit, tu vois. Pas longtemps, après contrat, alors je ne sais plus exactement de ce que je disais, mais... Oui, voilà, c'est ça. Mais donc, en gros, je disais juste que le trader, il a no clue de comment... des problématiques véritables du client final et que le trader était plus en mode juste quand il fait un produit, pour lui, le produit, en fait, il s'en fout, il est juste en mode est-ce que je suis acheteur ou vendeur de vol là-dessus ? S'il vend sa vol, il sait qu'il la vend à 22 et s'il l'achète, il sait qu'il l'achète à 19. C'est tout ce qu'il sait, tu vois. Et en gros, c'est ça, tu vois. Et plus tu te rapproches du client final, plus tu comprends les problématiques, par exemple, fiscales, patrimoniales et tout ça qu'il peut y avoir derrière. Ok. Les gars, je ne vais pas tarder à closer, je pense que je vais prendre une petite dernière question. Est-ce que quelqu'un s'est déjà fait virer de manière spectaculaire ? Tu es rentré chez GS ou pas ? Alors, je vais terminer sur cette petite question. En gros, dans les banques américaines, c'est un peu violent, mais si tu veux, les mecs, ils s'efforcent de virer à peu près 10% de leurs effectifs tous les ans. Ils se disent sur 10 gars, j'en ai forcément un qui est moins bon et je veux le virer pour créer un turnover. C'est aussi grâce à ça, les gars, quelque part, je sais qu'il y en a qui se disent c'est horrible, pourquoi il faut faire des gens et ça. Bah ouais, mais c'est grâce à ça que les banques américaines n'ont jamais arrêté d'embaucher en fait parce que juste ils créent un turnover, ils disent juste qu'il y a des gens qui sont moins bons et du coup, il y a toujours de la place pour les jeunes et tu as toujours un continuum générationnel dans les banques américaines. D'accord ? Tu as toujours eu, chaque année, tu as une promo, la promo, boum, ils partent à New York, ils sont formés, machin, il y a les nouveaux analystes, il y a les nouveaux sommers qui seront analystes l'année prochaine. Ça n'est jamais arrivé dans une putain de banque américaine à ma connaissance qu'il y ait un freeze d'embauche. Et ça, moi c'était horrible, quand je suis arrivé à la BNP, tu arrives, tu as 23 ans et tu vois que le junior, le plus jeune, le mec le plus jeune il y a 30 ans. Tu te disais, mais quoi ? Mais il n'y a pas eu entre 23 et 30, il n'y a rien ? On te dit, bah si, il y a les CDD et les VIEU, mais tu dis, ok, mais ce n'est pas une embauche. Et donc, voilà, donc juste, il faut savoir que dans le modèle américain, on s'efforce de virer des gens tous les temps. Ça fait partie du système et pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, c'est notamment pour ça qu'il y a tout le système de review que j'ai expliqué au début du live. Donc ça, c'est la première chose, il y a des gens qui sont virés tout le temps. Ensuite, comment les gens sont virés ? ça dépend. Si tu es en contrat français, ça ne sera jamais violent, tu vois, parce qu'en droit français, tu es vachement protégé. Si tu vas au prud'homme, on sait très bien que c'est toi qui gagnes. Enfin, la législation est très en faveur de l'employé par rapport à l'employeur, même si Macron a un peu changé ça en plafonnant tout ce que tu pouvais gagner au prud'homme et tout ça. Donc c'est moins le cas qu'avant. Mais globalement, voilà, c'est moins le cas qu'avant parce que Macron, il voulait qu'on ait un système qui soit un peu plus fluide où les gens aient moins de peur d'embaucher des gens pour que ça soit moins compliqué de virer les gens derrière et qu'il y ait plus de fluidité du coup du marché de l'emploi. Mais globalement, voilà, on est dans un système qui est très protecteur vis-à-vis des employés. Donc ça ne sera jamais violent en France, tu vois. Par contre, à Londres, oui, j'ai vu, il y a ce fameux moment au début d'année où il y a les charrettes, c'est-à-dire que les bonus ils sont payés vers fin janvier. Pourquoi ? Parce qu'on attend la publication du dernier quarter qui arrive genre le troisième jeudi de janvier en général. Et donc du coup, une fois que la publication est faite du quarter, de l'année en fait, c'est tout simple. On voit, ok, cette année, on a fait 40 milliards de PNB. Sur les 40 milliards, il y en a 8 milliards en résultats nets. Sur les 8 milliards, il y en a 1,5 milliard en compensation. Du coup, sur le milliard et demi en compensation, je ne sais pas, il y a 500k qui a déjà été payé en fixe. Ok, les bonus, c'est 1 milliard. Voilà, c'est tout. Et après, ce milliard, boum, les enveloppes sont filées au Big Boss. Les Big Boss ont dit ok, 1 milliard. Tu répartis comment ? Le Big Big Boss. Il va dire, vas-y, 500k pour les mecs dans la salle de marché, 500k pour les mecs en M&A. Après, bien sûr, c'est par rapport au nombre de gars et tout ça. Après, chaque mec, ça descend comme ça et chaque mec négocie ses enveloppes jusqu'à ce que ça arrive à ton boss et voilà, il y a ses enveloppes. Ensuite, ton boss, quand il a les enveloppes, qu'est-ce qu'il fait ? Je réponds toujours à la question, mais vous allez comprendre à la question des licenciements et vous allez comprendre que tout est lié. Le Big Boss, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ok, moi, c'est simple. ton boss à toi, je veux dire. J'ai reçu une enveloppe comme ça, j'ai, je ne sais pas, j'ai 500k à distribuer à à cigare, tu vois, par exemple. Il va dire, ok, ce mec-là a trop bien performé, je lui file 200. Ces deux-là ont bien performé, je leur file 100 chacun. Et voilà, et ces deux autres, moins bien, je leur file 50 et un, je lui file 0, tu vois. Donc, il fait 200, 100, 100, 50, 50, et 0. Et là, il a payé ses cigares. Dans le mec à qui il a filé de 0 bonus et potentiellement les 2,50, il y a un message qui est envoyé, implicite, qui te dit, écoute, mec, nous, ça ne nous dérange pas si tu te barres, tu vois, on n'est pas content de toi, on t'a filé un bonus de merde, enfin, en tout cas, 13 ans de ça, de ce que tu pouvais expirer si tu avais bien bossé. Et du coup, et du coup, voilà, le message, c'est, ça ne nous dérange pas du tout si tu nous dis, demain, moi, j'ai trouvé, chez Goldman, ben voilà, j'ai reçu un beat de Morgan Stanley qui m'embauche, je vais me barrer chez Morgan Stanley, tu vois. Et donc, en fait, entre fin janvier et fin mars, à peu près, tu as ce timing où les gars te disent, bon, t'as envoyé un message négatif, on attend de voir si tu te barres, tu vois. Et en fait, à fin mars, ils vont regarder l'organigramme, ils vont se dire, ok, ok, ben là, dans cette équipe, ils étaient 5, j'en ai 3 qui ont sauté qui se sont barrés, donc il m'en reste plus que 2. Donc en fait, j'avais prévu de shooter des mecs là-dedans, mais je vais pas en shooter, j'ai déjà plus que 2 mecs, je suis dans la merde, il faut d'ailleurs même que je re-recroite, tu vois. Et donc en fait, ils voient comment est évolué tout l'organigramme dans les différents business et tout, et en fonction de ça, ils vont virer leur 10% minimum de gars de l'année, tu vois. Donc les charrettes, elles arrivent, ce qu'on appelle les charrettes, c'est-à-dire les moments où les gens se font virer, en général, ça arrive fin mars, tu vois, fin mars. Et là, en général, t'as un premier cut qui arrive, et là, oui, ça arrive à Londres, j'ai déjà vu effectivement des gars, ouais, tu te fais appeler par les RH, tu reviens, t'as ton carton et tu mets tes affaires dans ton carton et t'as un vigile à côté de toi qui check que tu prennes pas une clé USB et que tu te barres pas avec toutes les datas et tu te fais dégager comme ça, quoi. Si t'es à Londres le jour des charrettes et tout le monde sait que c'est le jour de la charrette, machin, bah oui, t'as des mecs que tu vas partir, quoi. Et parfois, les années dures, parce que t'as des... non, t'as des vaches grasses et des vaches mecs, tu vois, et bah les années dures, ça arrive que... que ouais, il y ait des mecs bons qui se fassent shooter et que ça soit pas forcément faire, tu vois. Bah écoutez, les gars, je pense qu'on va closer là-dessus. Désolé, j'ai pas forcément répondu à toutes les questions, je vous le redis les mecs, il y aura un live talk show par semaine, mettez-moi vos questions en commentaire, il n'y a pas de questions, t'as vous, il n'y a pas de mauvaises questions les mecs, on s'en fout. Si vous avez pas de baguins dans le finance, il n'y a aucune question débile, donc n'hésitez pas. Vous me posez les... vous me posez les questions que vous voulez. Si vous me le mettez en commentaire, je vais voir un peu quelles sont les questions auxquelles vous avez le plus envie que je réponde et en plus, moi, ça me permet de travailler le sujet parce qu'encore une fois, là, je suis sur LOL dans mon Garen et tout ça, donc parfois, j'aurais peut-être besoin de réviser un peu les sujets et donc voilà, c'est cool et n'hésitez pas à follow, à sub si vous voulez soutenir la chaîne Twitch. Être bien actif sur les réseaux, sur Twitter et tout, ça nous aide. Malheureusement, on n'a pas pu faire l'interview de Zach en roue libre mais bon, il faut qu'on continue de grossir et puis un jour, on y arrivera. Je le redis ce que j'ai dit en début de live, il y aura chaque semaine du coup, un talk show et un live pur gaming pour ceux qui sont là pour le gaming parce que je vais continuer à tryhard et à essayer de monter plus haut que Master et même ça peut être pistonné chez GS. On fera des giveaway à des moments, je ferai des petits concours et tout, je ne sais pas, le gagnant, il aura, je ne sais pas, une interview avec moi en one-one par exemple de 30 minutes où je revois son CV et je lui dis je pense qu'il peut postuler ou des trucs comme ça, mais voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit et puis continuer les mecs de... Oh métier, putain, chocho, je fais plaisir que tu sois là. 850 roubles. Voilà, continuer les mecs, ça fait hyper plaisir votre soutien et tout, il y a un truc qui est en train de se passer là donc c'est grave cool. Est-ce que tu penses que tu peux passer tchal ? Je peux, bien sûr que je peux. Ce qui est évident c'est que je peux. La question c'est combien de temps j'y alloue et est-ce que c'est le meilleur investissement de mon temps que de me buter pour être tchal maintenant sachant que comme je l'ai dit j'ai un an et demi j'ai un an et demi pour essayer de percer là. D'accord, la LFL. Donc il faut voir qu'est-ce que je veux faire mais c'est évident que je peux les gars, c'est évident. un peu dur de passer tchal avec Garen il y a 3 tchal sur Garen Stray, Maître Kebabier et Mio et même Kaze d'ailleurs qui a quasiment joué Garen et qui a joué en tchal dessus donc il est passé JM avec Garen après il a monté sur une autre perso et il m'a montré des games en live avec son Garen en tchal. Ok, bah les gars trop cool j'espère que vous avez kiffé il y a plein d'autres trucs qui arrivent restez au courant voilà, restez connectés je vous tiens au courant de tout sur Twitter et voilà trop content de du momentum et de tout ce qui se passe en ce moment donc voilà on continue j'espère que vous avez kiffé le live des bisous le replay sera accessible et j'essaie de faire avec le monteur de mettre les VOD des meilleurs moments sur le YouTube aussi gros bisous tchou tchou